La séance est reprise sur le sénateur, mesdames les représentants, messieurs les représentants, bonjour. En entrenant à toutes et à tous, je voudrais adresser nos salutations au vice-président du gouvernement, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour, chers publics, Yorana. Je vous informe que lors de la séance d'hier, l'Assemblée a adopté à l'unanimité le rajout à l'ordre du jour d'un point de vis concernant l'examen de la proposition de résolution relative à la situation des fonctionnaires de l'État retraités résidant outre-mer. Je demande donc à l'auteur de la proposition de résolution d'en exposer les motifs. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie, monsieur le vice-président, madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, vous savez que depuis quatre ans, quelques parlementaires essaient de remettre en cause les avantages dont bénéficient les fonctionnaires d'État en Polynésie française et dans l'ensemble de l'outre-mer. Les premiers visés sont naturellement les retraités car ils sont les plus vulnérables. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si les retraités sont les premières victimes, les actifs ne tarderont pas à les suivre. C'est pourquoi je me suis toujours battu pour faire rejeter ces amendements. Et j'y suis parvenu avec le soutien du président Jacques Chirac et de ses ministres de l'Outre-mer. J'ignore si nous pourrons compter cette fois sur la même fermeté de la part de l'actuel ministre qui ne m'a pas fait connaître son intention à ce sujet, car la décision de rejet dépend en grande partie de lui. Ce qui est certain, c'est que la menace est à nouveau présente. Elle a pris à nouveau la forme d'une proposition d'amendement déposée par M. Artui et Marini. Le danger est sérieux pour l'équilibre économique de la Polynésie française. Les retraites versées par l'État dépassent actuellement 19 milliards de francs par an et font entrer dans notre économie autant d'argent que l'exportation des perles. Au-delà de cette catastrophe globale, nous ne pouvons pas rester indifférents à la situation des milliers de Polynésiens qui sont directement menacés. Car cet amendement ne vise pas seulement les retraités venus de métropole. Tous les fonctionnaires de l'État sont concernés. Tous ceux qui prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2008 seront privés de l'indemnité temporaire dont bénéficient les retraités actuels, y compris ceux qui sont nés en Polynésie et y ont effectué toute leur carrière. Cette mesure brutale ne s'appuie sur aucune étude sérieuse, sur aucune concertation avec les élus de l'Outre-mer. Le principal motif allégué pour justifier cette sanction n'est pas acceptable. On met en avant l'existence de quelques dizaines de fraudeurs qui ne résideraient pas réellement Outre-mer pour justifier la suppression totale du dispositif. Si j'ai bonne mémoire, on entend souvent parler en métropole d'escroquerie aux assurances sociales, aux RMI et aux caisses du chômage. Où sont les amendements de messieurs Arthuis et Marigny pour demander la suppression de l'assurance maladie, des allocations chômage et du RMI. En métropole, on ne punit pas les gens honnêtes sous prétexte qu'il y a quelques fraudeurs. Est-ce que nous sommes des citoyens de seconde catégorie, qu'on se croit permis de nous traiter ainsi ? Est-ce une nouvelle marque de mépris dont la récente loi organique nous a déjà donné tant d'exemples ? Nous devons exprimer notre refus catégorique de ces dispositions injustes. Je vous propose que notre Assemblée adopte une résolution que nous adresserons au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale pour leur demander d'intervenir auprès de tous les groupes parlementaires afin qu'ils rejettent l'amendement déposé par messieurs Arthuis et Marigny visant à supprimer la majoration des pensions versées aux retraités de l'État en Polynésie française et dans toutes les collectivités d'outre-mer. Mes chers collègues, ce sujet nous concerne tous. Il n'a rien à voir avec nos divergences politiques. Je suis convaincu que nous pouvons nous rassembler sur ce point pour adopter à l'unanimité la résolution que je vous propose. Monsieur le Président, à cette occasion, je demande un vote public. Je vous donne lecture de la résolution. L'Assemblée de la Polynésie française s'oppose vivement à ce que le régime des retraites des fonctionnaires de l'État résidant outre-mer soit modifié selon les dispositions de l'amendement de messieurs Arthuis et Marigny, insérant un article additionnel après l'article 47 bis du projet de loi de finances pour 2008. Cet amendement prévoit en effet que tous les fonctionnaires qui prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2008 ne pourront plus prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire, même s'ils sont originaires d'outre-mer et y ont effectué toute leur carrière. Il remet en cause l'indemnité déjà acquise pour les fonctionnaires d'origine métropolitaine qui ont travaillé moins de 5 ans outre-mer et pour ceux qui, originaires ou non d'outre-mer, n'y ont pas été en poste pendant les 5 années précédant leur départ à la retraite. Enfin, il prévoit la suppression définitive de l'indemnité pour tous les bénéficiaires actuels qui s'absenteraient plus de 80 jours, quel que soit le motif de leur absence, y compris la nécessité de recevoir des soins spécialisés en métropole. Gravement préjudiciables à des milliers de fonctionnaires, ces mesures auraient également des conséquences catastrophiques pour l'économie des collectivités concernées. Aussi, l'Assemblée de la Polynésie française demande instantanément à son Président d'entamer immédiatement toute démarche auprès du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale afin qu'ils interviennent auprès des présidents des groupes politiques constitués au sein du Parlement pour rejeter tout amendement remettant en cause le régime de l'indemnité temporaire de retraite servi aux fonctionnaires retraités de l'État. La présente résolution sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise au commissaire au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Parlementaire de la Polynésie française. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Floss. La conférence des présidents ne s'est pas réunie compte tenu de l'urgence de ce vœu, puisque vous savez que l'amendement Arthuis sera examiné dès ce soir pour nous, samedi matin à Paris. Donc je vous propose d'ouvrir la discussion générale et je nous donne une demi-heure jusqu'à 10h30 pour en parler. Et je demanderai donc au gouvernement d'abord s'il veut intervenir sur ce sujet avant que je consulte les groupes. M. le Vice-président, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, M. le Sénateur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Yorana Itotato Neifareri A. Le Président du gouvernement, M. Oskar Manutri Temaru, Président du pays également, souscrit entièrement à la proposition de vœux formulée dans le cadre du maintien de l'indemnité temporaire qui affecte les salaires des fonctionnaires Antony Desi et notamment des retraités, puisqu'il a lui-même rencontré l'intersyndical des fonctionnaires le 6 novembre 2007 et que par lettre 4 321 du 8 novembre 2007, il a formalisé de manière officielle son soutien à la démarche en exprimant le fait qu'il soutenait entièrement la démarche de l'intersyndicale dans leur action visant à appeler au retrait de la proposition de loi mentionnée et évoquée dans le projet de vœux, dans la proposition de vœux plutôt qui nous est présentée, et à trouver d'autres voies pour traiter convenablement le problème de l'indemnité temporaire de retraite en Polynésie française. Donc, soyez assurés du soutien du Président du pays et de l'ensemble de son gouvernement à la proposition de vœux présenter ce matin à votre sanction. Merci, M. le Vice-président. Je consulte le groupe Polynitiya Toutatouaïa. Vous avez un intervenant, M. Tongsang. Vous avez la parole. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, nous étions d'accord pour l'inscription de ce vœux en complément à l'ordre du jour de notre Assemblée. Merci. Et je note effectivement l'intérêt qu'affiche notre sénateur, représentant de l'Assemblée de Polynésie française, à ce dossier des fonctionnaires. Je reconnais que nos députés, nos parlementaires jusque-là ont été unanimes sur la défense des intérêts de nos fonctionnaires. Je pense qu'il faut, M. le Président, veiller à l'efficacité de notre action, de notre intervention. Effectivement, je disais hier que le terrain où se trouve le vrai débat, c'est bien au Sénat. C'est bien au sein des institutions de la République française. Bien sûr, le vœu ne fait qu'abonder notre intérêt à défendre nos fonctionnaires d'État. Mais lorsque l'Assemblée m'avait confié la direction du pays, j'avais promis au collectif des fonctionnaires d'État et des retraités une mission commune à Paris. Et nous avons effectué à deux reprises ces rencontres avec les autorités de l'État. Des ministres responsables de la fonction publique, des ministres de l'Outre-mer, jusqu'au Premier ministre François Fillon, à qui nous avons déposé la requête et à qui j'ai demandé de veiller à ce que ce dossier ne soit bien défendu au sein du Parlement. J'ai même comparé l'effet de la suppression de l'index de coordination sur la rémunération des retraites et la rémunération des actifs, l'équivalent de trois fois les CEP. Vous imaginez les conséquences que cela peut produire dans notre économie et je partage totalement l'avis du sénateur. et il nous a été répondu la chose suivante. La diminution de l'indexation n'était pas à l'ordre du jour, ne faisait pas partie des projets du gouvernement. Effectivement, on ne figurait pas dans le projet de budget 2008. Donc, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on vote ensemble ce vœu, mais je demanderai à ce qu'on amende le vœu en disant, en demandant à nos parlementaires polynésiens, qui nous représentent au sein des parlements de la République, d'intervenir et de défendre fermement les intérêts des fonctionnaires d'État, de s'opposer à l'amendement Arthui-Marini et surtout de tout faire pour supprimer l'épée de Damoclès qui pond au-dessus de la tête de la fonction publique d'État. Moi, je pense que l'efficacité dans notre action ne consiste pas tout simplement à intervenir au niveau du président du Sénat, mais demandant également au gouvernement de M. Fillon de tout faire pour que ce dossier soit mis à plat et qu'on n'en parle plus demain. Merci. Pour le groupe UPLD, M. Romastolet, vous avez la parole. Merci, M. le Président, chers collègues, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres. Je viens d'écouter l'argumentation de M. Tongson qui nous informe avoir, lors de son dernier séjour en France, rencontré les plus hautes personnalités du gouvernement français. On peut se poser aujourd'hui la question de savoir quels sont les résultats de ces rencontres-là, puisque c'est tout à fait l'effet contraire que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, on peut se poser la question de savoir à quel titre M. Tongson rencontre ses autres, ses personnalités du gouvernement. Je ne sais pas s'il a été mandaté par l'entrée Assemblée, etc. Un peu d'histoire, quand même, aussi, M. le Président, chers collègues, pour vous rappeler et vous demander mais qui a mis en place l'indemnité temporaire ? Qui a mis en place l'indexation des fonctionnaires de l'État travaillant sur le territoire ? Les fameux CEAPF. Si ma mémoire est bonne, puisque j'étais jeune travailleur, jeune instructeur à ce moment-là, ce n'est pas le territoire, c'est bien l'État. C'est bien l'État qui est venu nous demander afin que la différence de salaire entre les employés du CEP et les Polynésiens ne soit pas trop flagrant. Et donc, on nous a demandé, on nous a même supplié de rentrer dans le CEAPF. Aujourd'hui, que la France n'a plus besoin de nous pour ses expériences nucléaires, alors, d'une manière tout à fait frontale, avec beaucoup de brutalité, on supprime ces avantages-là, dont pourtant, il était nécessaire, qui était pourtant nécessaire à un certain moment. Alors, non, ça suffit. La manière également de ce gouvernement, de ces parlementaires nationaux, de prendre des décisions, bien sûr, ce sont des fonctionnaires d'État, bien sûr, les décisions leur appartiennent. Nous sommes tous d'accord. Mais la manière dont ces décisions sont prises, vous savez, je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir de notre pays. Ceci dit, M. le Président, nous sommes favorables et nous voterons pour la résolution de M. le Sénateur Flos. Bien, pour le groupe Tahou et Rahoui Latira, Mme Mérsourant, on a la parole. Merci, M. le Président. Bien sûr, nous irons dans le sens de l'approbation de cette résolution, mais je voulais apporter quelques éléments complémentaires. D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas aller mollement face à ce genre d'initiatives. Et je suis désolée, M. Tangson, une petite intervention au cours du début de l'année 2007 est très largement insuffisante pour contrer ce genre d'initiatives. Je rappelle, et j'ai retrouvé des coupures de journaux que depuis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, M. Flos est intervenu à chaque fois pour contrer des amendements qui sont revenus systématiquement ces années-là pour, d'une façon indirecte, revenir sur ces avantages. Donc, en fait, il faut véritablement agir fortement et effectivement en unissant nos forces. La deuxième chose que je voudrais dire est aussi de m'opposer à la manière brutale dont on nous propose cette année, dont on propose aux parlementaires cette année, de revenir sur des avantages. Les autres années, c'était revenir en partie sur les avantages. Cette fois-ci, c'est carrément remettre à zéro les majorations sans tenir compte de l'histoire, sans tenir compte de la réalité, du coût de la vie et des engagements qu'ont pu prendre individuellement chacun des retraités ou des très futurs retraités. C'est également ne pas tenir compte de l'impact économique que pourrait avoir cette mesure extrêmement brutale. J'ai fait un petit calcul. Imaginons un fonctionnaire de l'État, ça peut être aussi un CEAPF, et je rappelle qu'il y en a 7 000 retraités, fonctionnaires de l'État, dont une grande partie sont originaires de Polynésie où ils ont vécu quasiment toute leur vie. Eh bien, quelqu'un qui finit à 400 000 francs bruts, donc ce n'est pas parmi les plus élevés, eh bien, se retrouverait avec une retraite non majorée, c'est-à-dire un coefficient 1, à 173 000 francs, 174 000 francs. Bon, à quelque chose près parce que j'ai fait un calcul rapide. Sans compter la CSG, sans compter des cotisations qu'il faut continuer à payer. Alors quand même, passer du jour au lendemain de 400 000 francs à 174 000 francs, je trouve que c'est une atteinte extrêmement grave à des droits d'acquis et à une reconnaissance, en quelque sorte, du travail qui a été effectué. Et je voudrais terminer en rappelant qu'au début de l'année, M. Jean-Pierre Brard, qui est député, est député communiste, donc on ne peut pas l'accuser, également, de défendre les Polynésiens ou les fonctionnaires outre-mer, a déposé un rapport auprès d'une commission pour laquelle il était mandaté. Il a indiqué, il a mis en garde, justement, contre des mesures brutales qui pourraient être prises et il a évoqué la nécessité d'une démarche de dialogue. et je m'arrêterai là parce qu'évoquer d'un côté des perspectives dramatiques et d'autre part dire qu'il n'y a aucun dialogue, c'est inadmissible et c'est pour cela que je vous engage effectivement à voter pour cette résolution afin de faire entendre notre voix à Paris. Je vous remercie. Bien, il y a d'autres demandes. Monsieur le Président, je vais vous donner la parole, je vous donnerai la parole. Monsieur le Président, la Polynésie française demande la parole. Merci. Vous avez la parole. Bien sûr que nous allons également soutenir cette résolution, cette proposition de Monsieur le Sénateur Gaston Floss et j'aimerais vous faire savoir également que j'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants de l'inter-syndical il y a à peine un peu plus d'un mois et avant leur départ sur Paris et j'aimerais vous faire part d'un document que j'ai signé, que je leur ai remis pour qu'ils puissent rencontrer les membres du gouvernement avec le soutien du gouvernement local. Je vais vous lire le contenu de ce document. Je comprends parfaitement que vous soyez préoccupés par la seule lecture de l'intitulé de cette proposition de loi mettant fin à la dignité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l'État dans certains territoires d'outre-mer. Je partage votre inquiétude suscitée par les fortes restrictions à l'application du dispositif pour les personnes bénéficiant actuellement de l'ITR avancée dans la proposition de loi elle-même. Il y a dans cette proposition de loi le même sinistre concept de cristallisation que celui qui fut appliqué contre les ressortissants de l'outre-mer français ayant servi dans les armées françaises avant que leurs pays respectifs n'accèdent à leur pleine souveraineté. Je comprends encore que vous soyez préoccupés par la brutalité de l'action envisagée. À la lecture de l'exposé des motifs de cette proposition de loi en effet on peut relever qu'elle vise à enfermer qu'elle vise à fermer en compter du 1er janvier 2008 donc c'est bientôt l'accès au bénéfice de cette disposition ou encore que les auteurs considèrent indispensable de trouver une solution à ce problème lancinant dès le début de la nouvelle législature. Le débat sur l'indemnité temporaire de retraite n'est pas nouveau. Force est de constater que sur le sujet il y a eu des études effectuées sur commande en France sans qu'il soit procédé à une appréciation exacte et responsable de l'impact de la fin de l'indemnité temporaire de retraite à très court terme dans les territoires concernés. A contrario il convient de souligner la bonne qualité du rapport d'information relatif à l'amélioration de la transparence des règles applicables aux pensions de retraite et aux rémunérations outre-mer enregistrées à l'Assemblée nationale numéro 3787 année 13 mars 2007. Ce document établi à la suite d'enquêtes réalisées dans les territoires ultramarins comporte des propositions de nature à améliorer la bonne utilisation du dispositif ITR. Ce rapport comporte des propositions concrètes qui visent à atteindre des objectifs dont le fondement sur le plan politique m'en paraît convenable à savoir établir l'équité entre les fonctionnaires et entre la métropole et l'outre-mer. Renforcer la légitimité du dispositif de l'indemnité temporaire en corrigeant les iniquités. Rendre plus effectif le principe de la continuité territoriale. Assurer la baisse de la vie chère. Pour ce qui me concerne, certaines propositions me paraissent refléter des positions de bon sens comme celles de la création prioritaire d'un observatoire des prix qui permettrait d'apprécier la situation à mon âgé. En bref, force est de constater qu'il existe une démarche convenable fondée sur une appréciation concrète de la mise en œuvre du dispositif de l'ITR. Mais, ainsi que je voulais exprimer ci-dessus, je partage votre vive préoccupation en raison de la brutalité de l'action qui semble pouvoir être menée à la Hussard, en dehors de toute étude d'impact. Cette éventualité m'apparaît devoir être écartée par tout moyen. Car, avant d'un niveau de pro, moi, je vous ai dit ça avant, on s'est rencontrés. En tout cas, moi, je suis prêt. Il est évident que la mise en œuvre des dispositions de la proposition de loi, telles qu'elles sont prévues à compter du 1er janvier 2008, impacterait de plein fouet la situation économique non seulement de plus de 5 000 ménages, mais encore celle de tout le pays. Pour ce qui me concerne, depuis longtemps, j'ai dénoncé les effets durablement dévastateurs de l'économie de la bombe qui a été imposée chez nous par la France. Aujourd'hui, je constate qu'il existe dans ce pays-là des responsables politiques qui s'apprêtent à causer des préjudices supplémentaires à l'ensemble de notre population au nom de certains principes. dans ces conditions, je ne peux que témoigner ici de mon soutien total à l'ensemble des membres de l'intersyndical des fonctionnaires de la Polynésie dans leurs actions visant à appeler au retrait de la proposition de loi mentionnée ci-dessus et à trouver d'autres voies pour traiter convenablement le problème de l'indemnité temporaire de retraite en Polynésie française. Voilà, chers élus, chers messieurs l'intersyndical, messieurs de la presse, le document que je vous ai remis avant votre départ pour la France. Maroulo Fioran. Monsieur le Président, M. Philippe Schill, vous avez la parole ensuite, M. Boucher. Merci. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants élus de l'Assemblée de la Polynésie française de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats de fonctionnaires d'État, bonjour. Je voulais en préalable regretter qu'un sujet aussi sensible et qui mérite, comme le disait notre sénateur tout à l'heure, que l'on s'unisse et que l'on soit unanime, suscite malgré tout des polémiques de la part de certains et pousse certains également à généraliser pour aller sur un terrain plus idéologique que pragmatique. pour ma part, je reviendrai simplement sur quelques arguments qui ont été développés tout à l'heure en disant que je les partage bien évidemment mais je pense qu'il faut aussi énormément insister, d'ailleurs les uns et les autres intervenants ont beaucoup évoqué cette question-là de la mesure de l'impact que cela peut avoir sur l'économie. Il faut mettre en place effectivement un observatoire des prix, il faut effectivement mettre en place un observatoire qui puisse véritablement mesurer l'impact que cela, une désindexation ou même qu'une diminution de l'indexation peut avoir sur les familles de ces fonctionnaires d'État et elles sont nombreuses ici en Polynésie française au-delà du nombre de fonctionnaires qui a été indiqué tout à l'heure. Mesurer également cet impact sur l'économie parce que jusqu'à présent aucune étude sérieuse n'a été faite. Ainsi en 2006 le ministre de l'Outre-mer de l'époque M. Baroin avait indiqué pour réfuter une nouvelle tentative de certains parlementaires de vouloir encore agir sur la désindexation. Celui-ci avait donc répondu qu'aucune évaluation n'a été faite. Donc je pense qu'il est important qu'aujourd'hui plus que jamais une véritable évaluation soit faite une bonne fois pour toutes. Deuxièmement la concertation bien évidemment est indispensable. Beaucoup ont dénoncé à juste titre la brutalité de la procédure. La concertation est nécessaire avec les élus de ce pays avec les parlementaires notamment ceux qui nous représentent à Paris mais également avec aussi les représentants de ces fonctionnaires d'Etat les syndicats qui ont également leur mot à dire dans cette affaire. Et enfin je voudrais aussi insister sur la situation des fonctionnaires d'Etat qui sont évassanés lorsqu'ils sont malades. Savez-vous chers collègues qu'aujourd'hui avant même qu'on puisse imaginer que l'amendement Arthuis puisse être adopté savez-vous que la situation des fonctionnaires d'Etat qui sont évassanés en France notamment à Paris est déjà dans une situation difficile puisque seul pour ces fonctionnaires d'Etat qui sont évassanés l'hospitalisation et les traitements sont pris en charge. Leur hébergement n'est pas pris en charge puisque ces fonctionnaires d'Etat polynésiens sont considérés comme des fonctionnaires d'Etat métropolitains et par conséquent ne bénéficient pas de la prise en charge de l'hébergement comme les ressortissants de la CPS. Le transport non plus les transports entre leur lieu d'hébergement et leur lieu de traitement ne sont pas pris en charge. Concernant les taux de prise en charge des traitements ou de l'hospitalisation il y a également des taux qui sont différenciés en fonction du fait que le fonctionnaire d'Etat soit mutualisé ou non. Et bien évidemment au-delà d'un certain délai aujourd'hui ces mêmes fonctionnaires d'Etat qui sont évassanés voient leur indexation diminuer parce que passé ce délai ils sont considérés comme exerçants en métropole. Donc vous voyez que avant même qu'on puisse imaginer que cet amendement Arthuis puisse être avalisé déjà les fonctionnaires d'Etat aujourd'hui sont dans une situation difficile en tout cas ceux-là qui sont évassanés. Donc pour cette raison également qui est un motif supplémentaire bien évidemment pour ma part et pour la part de mes collègues je suis sûr que nous tous à l'unanimité nous ne pouvons que soutenir cette proposition de résolution qui va dans le bon sens. Merci. Merci M. Schillen Un dernier intervenant M. Jacques Ibrion vous avez la parole. Merci M. le Président M. le Président M. le Président du pays Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs Yorana La brutalité de l'opération et de l'amendement Arthuis a un nom ça s'appelle le syndrome du Kleenex Le syndrome du Kleenex consiste à se débarrasser de ceux que l'on a exploité pendant un certain nombre d'années pour bien s'installer dans le pays et acheter leur conscience aujourd'hui on n'a plus besoin de M. le Président on les renvoie La seconde observation M. le Président nous serions dans une logique économique et on peut penser qu'effectivement l'État français a besoin de récupérer de l'argent dans la poche des nantis parce que c'est comme cela qu'il faut considérer les choses ça veut dire que la France va réinjecter dans le pays dans l'économie du pays ce qu'il aura récupéré c'est les indemnités ce qui serait cohérent dans une démarche de développement durable ce que je prends dans la poche des retraités nantis je vais expliquer aux Polynésiens que je vais réinjecter dans l'économie du pays et on est tous convaincus de cette démonstration La dernière observation M. le Président par contre elle est de taille il serait peut-être intéressant M. le Sénateur de proposer à M. Arthuis puisqu'il est dans une logique d'amendement comment le Président de la République a pu s'augmenter de 203% pour ses indemnités ce qui n'est quand même pas mal de passer donc de 8000 euros à 19000 euros quelque chose dont on est pratiquement à 20 000 euros et considérer que les fonctionnaires du pays qui ont servi loyalement pendant des années à la prestance et au prestige de l'État en Polynésie subitement dans le cadre de mon syndrome du Kleenex serait tout simplement à balancer je crois que M. le Sénateur il y a une idée à chercher dans ce sens-là le Président Sarkozy s'est augmenté royalement il serait peut-être aussi de bon temps qu'il maintienne les équilibre et considérer que beaucoup beaucoup de retraités ont voté pour lui et ce n'est pas non plus négligeable de les balayer d'un revers de la main c'était une proposition M. le Sénateur voilà M. le Président Merci M. Brion une dernière intervention M. le rapporteur M. le Président je voulais simplement ajouter que effectivement c'est depuis on vit un peu plus de 5 ans maintenant que tous les ans il y a un amort une modification de la loi des finances de la métropolitaine nous avons donc essayé de rechercher une espèce de sécurité juridique malheureusement jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé de moyens il n'y a pas de précédent de constitutionnalisation de tels avantages même une loi organique pourrait être défaite comme elle a été faite moi je crois que le seul moyen c'est de faire élire notre collègue Brion Président de la République et à ce moment là le problème est réglé il va reverser tous les indemnités aux fonctionnaires d'état merci un vote public a été demandé je voudrais conclure là nous avons il y a une urgence à transmettre ce dossier à Paris puisque vous savez comme je l'ai dit tout à l'heure que ce dossier sera étudié ce soir monsieur Guisseau vous auriez dû intervenir plus tôt vous avez la parole ce sera très rapide monsieur le Président monsieur le Président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres chers amis chers collègues chers amis syndicalistes également l'intersyndicale est parmi nous et mesdames et messieurs les journalistes bonjour faites bien de rappeler monsieur le Président que ce dossier est important nous aurions pu le voter hier s'il n'y avait pas eu de suspension de séance mais ne me coupez pas la parole vous voulez polémiquer je vais vous arrêter ne me coupez pas la parole laissez-moi intervenir maintenant vous polémiquer bien non je polémique pas je reprends simplement ce que vous disiez tout à l'heure et je voulais vous dire je voudrais remercier le sénateur également dans son intervention qui a bien montré que cela fait maintenant cinq ans qu'il a essayé de se battre sans arriver à sécuriser la situation des fonctionnaires retraités aujourd'hui y compris ceux qui seront demain à la retraite je voudrais quand même vous dire une chose que ce dont on parle là c'est une initiative parlementaire ça n'est pas une initiative du gouvernement de Nicolas Sarkozy ou de monsieur Fillon je ne vois pas ce que les émoluments du Président de la République ont à voir avec le sujet monsieur Briand donc je remarque donc il y a une responsabilité de nos parlementaires et il est dommage effectivement que ceux-là même qui en parlent aujourd'hui ne soient pas sur place véritablement pour intervenir et pour chercher par tous les moyens à empêcher ce vote mais je voulais surtout vous dire j'ai une grande confiance dans Christian Sarkozy j'ai une grande confiance dans ce gouvernement et dans sa capacité de pouvoir être à l'écoute et de prendre en considération notamment le vœu que nous allons émettre ce matin et ça a été dit par notre Président du groupe Totato Aya nous allons voter majoritairement évidemment pour et certainement unanimement merci Monsieur le Président ayant été mis en cause je voulais dire à notre collègue Buissou que ce n'était pas l'occasion de polémiquer ici je crois qu'il s'agit de l'avantage de plusieurs milliers de Polynésiens de grâce taisant nos nos querelles et unissant nous pour cela mais monsieur Buissou je pensais que cette question ayant été soulevée hier que vous qui êtes très très bien avec le ministre avec le Président de la République avec le Premier Ministre que vous auriez téléphoné hier au soir et dit au Président de la République mon cher ami cher Nicolas pouvez-vous me faire supprimer cet amendement vous n'avez rien foutu pardon vous n'avez rien fait mais on s'attendait à ce que ce matin vous annonciez vous nous disiez votre résolution à la poubelle c'est réglé car c'est peut-être pas de la l'initiative n'est pas du gouvernement mais vous savez au Parlement il suffit que le ministre dise et donne un avis défavorable à une initiative parlementaire pour que l'amendement en général et presque toujours soit rejeté alors c'est quand même lamentable que vous n'ayez pas pu intervenir auprès du Président de la République votre copain M. Sarkozy hein on n'en serait pas là ce matin merci merci M. Floss merci 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 beaucoup je vous rappelle qu'un scrutin public a été demandé par le rapporteur l'article 43 prévoit que ce scrutin public peut être obtenu que par l'accord de la majorité de l'Assemblée des membres présents ou représentés donc je consulte l'Assemblée pour le vote public qui est pour le vote public juste avant M. le Président je crois qu'il y a un problème sur le texte je crois qu'il y a un problème sur le texte qui se voit pour il y a un problème sur le texte qui est contre le texte qui a été lu n'est pas le texte M. Buissoux s'il vous plaît qui est contre qui s'abstient donc 56 voix pour je demande au rapporteur de donner lecture du vœu avant le scrutin public tel que le prévoit le règlement M. le rapporteur vous avez la part M. Buissoux vous connaissez comme moi le règlement intérieur lorsqu'un vote a été entamé vous n'avez pas le droit d'interrompre ce vote vous intervenez pendant que le vote se déroule donc votre intervention est nulle M. le rapporteur 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 L'Assemblée de la Polynésie française s'oppose vivement à ce que le régime des retraites des fonctionnaires de l'état résident outre-mer soit modifié selon les dispositions de l'amendement de M. Arthuis et Marini insérant un article additionnel à l'article 47b du projet de loi des finances pour 2008 Cet amendement prévoit en effet que tous les fonctionnaires qui prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2008 ne pourront plus prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire même s'ils sont originaires d'outre-mer ayant affecté et ayant effectué toute leur carrière il revient en cause l'indemnité déjà acquise pour les fonctionnaires d'origine métropolitaine qui ont travaillé moins de 5 ans outre-mer et pour ceux qui originaires ou non d'outre-mer n'y ont pas été en poste pendant les 5 années précédant leur départ à la retraite enfin il prévoit la suppression définitive de l'indemnité pour tous les bénéficiaires actuels qui s'absenteraient plus de 81 jours quel que soit le motif de leur absence y compris la nécessité de recevoir des soins spécialisés en métropole gravement préjudiciable à des milliers de fonctionnaires ces mesures auraient également des conséquences catastrophiques pour l'économie des collectivités concernées aussi l'assemblée de la polynésie française demande instantanément à son président d'entamer immédiatement toute démarche auprès du président du sénat et du président de l'assemblée nationale afin qu'il intervienne auprès des présidents des groupes politiques constitués au sein du parlement pour rejeter tout amendement remettant en cause le régime de l'indemnité temporaire de retraite servi aux fonctionnaires retraités de l'état la présente résolution sera publiée au journal officiel de la polynésie française et transmise au commissaire au président de la polynésie française au président de l'assemblée nationale et du sénat et au parlementaire de la polynésie française monsieur le président compte tenu des déclarations faites par chacun des présidents de groupe est-ce que l'assemblée permettrait que j'ajoute le terme à l'unanimité au deuxième paragraphe aussi l'assemblée de la polynésie française à l'unanimité demande instantanément à son président d'entamer moi je pense que ça donnerait un peu plus de voir plus nous sommes unanimes monsieur le rapporteur merci il est 10h30 je vous propose qu'on ouvre le scrutin immédiatement et que vous procédiez au vote madame madame algaïma pour madame sabrina je dis je prends madame madame bozzi herrara auxilia pour madame bob dupont amara pour la proposition de résolution monsieur bisous jean christophe pour monsieur brillant jacques pour monsieur calcane jean michel pour madame jean forosina pour madame flore romans pour monsieur flos gaston pour monsieur foster temauri absent procuration monsieur gaston tanson monsieur foster temauri pour monsieur fris edward madame fuller tilda pour madame haïti pascal absent procuration à monsieur rené koumoitini pour madame hir chan non per pour madame irithi teura pour monsieur koumoitini rené pour monsieur lison marcelin absent procuration à madame sylvia terroite pour madame amato ihaoutapu marie madeleine pour madame maria emma monsieur maria uratina absent procuration à monsieur jean christophe bisous pour monsieur matahoua mayron pour madame maté juliana pour madame mersuron armel madame mouyveil amon véronique je sais pour monsieur moutam thomas absent procuration madame fabiola tata madame naya terri paya marone pour madame olivier maris madame parker eléonor madame pater velia pour madame perségal daniel absent procuration à madame stella rochette pour monsieur pihatin andré pour madame riche ton monique absent procuration madame armel restaurant ms riveta frédéric madame rochette stella pour monsieur chile philippe pour monsieur sommet ce jeune madame tata fabiola madame tairou lissette madame taragi linda madame tariata chantal madame tawattama juliet absent procuration ms riveta frédéric madame takima taina absent procuration madame velone moiviam elle vote pour madame thama françoise pour ms tfari ré héroïti absent monsieur termater ruben pour ms territorio roberto madame terroir sylviane madame tétanou ilana absent procuration ms no tétanou ms no tétanou pour ms tansan gaston pour madame tuchobiya catherine pour ms vair aroua pour bien le projet de vœux est adopté à 56 voix sur 57 néanmoins à l'unanimité je vous propose monsieur le rapporteur il sera naturellement transmis avec la motion que ce vœux aura été voté à l'unanimité comme vous l'avez souhaité je propose de passer au point suivant de l'ordre du jour il s'agit pour nous de désigner des rapporteurs pour certains projets de loi du pays qui ont été déposés par le gouvernement un premier projet de loi de pays relative à la protection de l'emploi local dans le secteur privé y a-t-il un candidat monsieur Bombastolet monsieur président non mais je voulais attendre de vote pour vous demander la parole ah pardon il n'a rien à voir explication de vote non monsieur président pas du tout je voudrais simplement pour m'être exprimé tout à l'heure en gardant mes lunettes de soleil je voudrais vous présenter à vous-même au gouvernement du pays et à la représentation territoriale ainsi qu'au public mes excuses les plus sincères mais je suis obligé de les garder pour une raison médicale c'est tout ce que je voulais dire merci monsieur président vos yeux nous manquaient monsieur le président pourriez-vous faire en sorte que le vœu soit expédié immédiatement à Paris car nous sommes vendredi soir et il doit être examiné par la commission des lois demain matin à 8h30 avant la séance plénière à 9h30 bien revenons à nos rapporteurs le premier projet de loi du pays relatif à la protection de l'emploi local dans le secteur privé il nous est proposé donc madame Chantal Prieta comme rapporteur je consulte l'assemblée à l'unanimité pas d'objection pour ce qui concerne le projet de loi portant diverses mesures fiscales en régime intérieur je vous propose monsieur Jean-Michel Calson comme rapporteur je consulte l'assemblée pas d'objection il est nommé rapporteur pour ce qui concerne le projet de loi portant en mesure d'application dans la fonction publique de la Polynésie française de disposition de l'article 18 de la loi organique de 2004 du février 2004 portant statut de l'autonomie interne il est proposé monsieur non pardon madame tout tiré Olivier c'est ça pas d'objection pour ce qui concerne le projet de loi modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine monsieur André Pihatin et candidat y a-t-il objection pas d'objection sur les rapporteurs oui monsieur Flos monsieur le président sous toute réserve est-ce que en fonction de la nouvelle loi organique il ne revient pas à la commission intérieure de l'assemblée de désigner le rapporteur de chacune de ces lois de pays il me semble que c'est une modification contenue dans la loi pour l'heure je me réfère au règlement intérieur de l'assemblée qui n'est pas modifié tant que la nouvelle loi ne soit pas publiée donc je fonctionne avec l'ancien règlement bien nous passons au point suivant de l'ordre du jour le point numéro 5 et nous commençons l'examen donc de nos rapports on va commencer par le premier rapport il s'agit du rapport numéro 101 2007 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2006 77 APF du 7 décembre 2006 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 madame Rosina Shinfo en est le rapporteur vous avez la parole monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie monsieur le président du pays mesdames messieurs les ministres du pays mesdames messieurs les représentants mesdames messieurs par lettre numéro 247 TPR du 14 novembre 2007 le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2006 77 APF du 7 décembre 2006 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 ce collectif budgétaire a pour objet de permettre le rattrapage du versement à effectuer au fonds intercommunal de péréquation FIP au titre des recettes effectivement percées en 2006 L'article 52 de la loi organique numéro 24192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que le FIP reçoit une cote part des impôts, droits et taxes perçues au profit du budget général de la Polynésie française cette cote part est aujourd'hui de 17% Au titre du budget primitif le versement au FIP est calculé sur la base des recettes fiscales prévisionnelles à la suite une fois que le compte administratif est arrêté et que le montant des recettes effectivement perçues est connu précisément il est procédé au réajustement de ce versement le délai dans lequel la Polynésie française doit effectuer ce réajustement a été fixé par l'article 52 de la loi organique uniquement dans le cas où le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif dans cette hypothèse le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivante contre celle de l'adoption du compte administratif en revanche si la situation est constatée à savoir si les recettes effectivement perçues sont supérieures à celles inscrites au budget primitif aucun délai n'est imposé pour effectuer le rattrapage le gouvernement propose donc aux représentants d'y procéder dès à présent le versement au FIP inscrit au BP 2006 était de 15,714,000,000 de fonds CFP montant calculé une assiette de 92,347,000,000 de fonds CFP Le compte administratif pour l'exercice 2006 a constaté des recettes fiscales perçues supérieures aux prévisions budgétaires l'assiette du FIP s'élève finalement à 97,768,000,000 de fonds CFP sans un prélèvement total à effectuer en faveur du FIP de 16,621,000,000 de fonds CFP La différence aversée est donc de 906,000,000 CFP Cette dépense est imputée au sous-chapilre 963,01 partenariat avec les communes article 655,2 elle est financée par un prélèvement sur les réserves sous-chapitre 991,01,03 article 002 La seconde opération concernée par ce collectif budgétaire consiste à transférer des crédits à hauteur de 21,8 millions du sous-chapitre 968,01 culture et art contemporain vers le sous-chapitre 963,05 équipement et aménagement à vocation collective En effet, conformément à la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable les dépenses d'entretien des places Toata et Vailleté doivent être imputées au sous-chapitre 963,05 Enfin, suite au récent appel d'offres pour la farine il apparaît que les dépenses pour la stabilisation du prix de la farine du compte spécial FS-PPN s'établiront à 255 millions de francs CFP d'ici le 31 décembre 2007 contre 210 millions estimés jusqu'alors En effet, alors que la hausse prévue du prix du kilo de farine s'établisse au mois d'octobre à 3 francs il s'est avéré après dépouillement des offres des soumissionnaires que l'augmentation serait plutôt de l'ordre de 7 francs Cela reviendrait pour la Polynésie française en 2008 à subventionner la farine de 18 francs contre en ce franc aujourd'hui Lors du collectif 3 2007 une subvention exceptionnelle de 150 millions avait été accordée au FS-PPN pour faire face à l'augmentation prévue de 3 francs le kilo de farine Or, compte tenu de ce qui précède cette subvention s'est avérée insuffisante et nécessite une réévaluation de 40 millions de francs sous chapitre 966-01 article 674 tel est l'objet du projet de délibération si joint que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des finances d'adopter voilà M. le Président merci Mme le rapporteur la conférence des présidents a arrêté à 30 minutes le temps de la discussion générale sur ce rapport je vous propose de commencer par le groupe Tahuéra et Rahuératira il y a-t-il un intervenant monsieur vous avez la parole merci Président M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie M. le Président Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les représentants chers collègues Mesdames et Messieurs Ce quatrième collectif budgétaire sur le fond n'appelle pas de remarques particulières de la part du Tahuéra et Rahuératira il s'agit en effet de vider le solde final du fonds intercommunal de péréquation au titre de l'exercice s'écouler s'agissant de moyens supplémentaires à apporter aux communes en cette fin d'année une sorte de cadeau de Noël nous ne pouvons en y être hostiles bien sûr si l'on procède doré déjà à ce réajustement c'est en ponctionnant sur les réserves disponibles comme le souligne d'ailleurs notre rapporteur les maires et les administrés seront sans aucun doute sensibles à ce geste par contre nous avons constaté à la veille de la commission législative que le gouvernement à la demande du ministre des sports avait déposé un amendement pour demander la suppression d'une autorisation de programmes relatifs à la construction d'une salle omnisport à Fayeté pour un montant de 50 millions pour la remplacer par une AP nouvelle concernant des salles d'entraînement et de musculation en l'absence du ministre des sports lors de la commission nous n'avons pas pu avoir de détails sur les motivations de ce tour de passe-passe certes on nous a expliqué que le dossier de la salle de Fayeté n'était pas bouclé il est vrai qu'il existe toujours un petit lit sur le terrain d'implantation mais cela ne justifie aucunement que l'on rie d'un trait de plume une opération programmée dans nos îles qui souffre déjà de sous-équipements en matière sportive pour en remplacer par une dotation pour des salles après-dix rien ne vous empêcher d'ouvrir si vous le souhaitez une nouvelle AP pour satisfaire les besoins du ministre des sports par contre pour ce qui nous concerne nous nous opposons à cette manipulation au détriment d'une île où les jeunes attendent avec impatience cet équipement sportif aussi nous présenterons un amendement pour rétrabler la paix que nous avons supprimé lors de la commission enfin vous nous proposez au travers de ce collectif d'abonder de 150 millions le fonds de soutien aux produits de première nécessité pour faire face à l'augmentation du cours mondiaux de la farine nous sommes favorables à cette disposition mais nous reviendrons plus largement sur ce sujet lors de l'étude sur la modification du budget des comptes spéciaux en effet à l'instar des cours mondiaux du pétrole les cours de la farine sont sur une tendance lourde d'évolution à la hausse ainsi plus généralement il nous faudrait avoir rapidement une réflexion d'ensemble sur le devenu de notre système de stabilisation sachant que nous ne pourrons continuer à pensionner largement le budget général pour maintenir la politique de stabilisation des prix en conclusion mes chers collègues nous ne nous opposerons pas aux dispositions contenues dans ce collectif budgétaire si ce n'est que nous souhaitons que l'amendement déposé par notre groupe où la salle de faillite soit adoptée je vous remercie de votre attention merci monsieur je consulte le groupe union pour la démocratie madame vous avez la parole dernier collectif 2007 avant l'étude du budget 2008 il avait pour but initialement de seulement redresser l'estimation du FIP inscrit au BP 2006 mais plusieurs amendements ont été introduits ensuite en commission législative c'est la raison pour laquelle ce projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2006 77 APF du 7 décembre 2006 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 comporte plus d'articles l'exposé des motifs dont je suis rapporteur est simple clair et ne nécessite pas d'autres rajouts voilà monsieur le président et merci de m'avoir écouté merci madame le rapporteur pour le groupe Polynésia tout à tout vous avez la parole c'est le groupe tout à tout vous avez la parole monsieur le président monsieur le président monsieur le président le gouvernement monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres chers collègues c'est un projet de délibération d'ordre technique il s'agit ici simplement d'ajuster le versement de la contribution du pays au fonds intercommunal de péréquation au vu de la situation en termes de bilan constaté sur le compte administratif du pays en 2006 donc c'est un calcul qui est réalisé et nous devons respecter cet engagement prévu par la loi donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce dossier sinon que les communes pourront disposer d'une enveloppe supplémentaire d'un peu plus de 900 millions de francs pour le bon fonctionnement évidemment de nos 48 communes polynésiennes le deuxième aspect de ce projet touche au soutien du prix de la farine qui est aussi évidemment nécessaire à la stabilisation du prix du pain le constat est fait ici que suite à l'appel d'offres le prix de la farine a augmenté et bien entendu d'un instant où ce constat est fait il faut que le pays ajuste sa dotation qui va donc augmenter de 45 millions de francs et non pas de 150 millions de francs comme on vient d'entendre juste un instant enfin il s'agit d'un transfert technique en termes de transfert de crédit de sous-chapitre à sous-chapitre pour une somme de 21 millions 800 000 francs s'agissant de l'entretien de la place de Toata nous sommes en ce qui nous concerne favorables sur l'ensemble de ces transferts merci bien y a-t-il d'autres intervenants pas d'intervention pour le groupe UPLD pas d'intervention y a-t-il oui monsieur le vice-président vous avez la parole merci monsieur le président donc effectivement le rapport en soi retrace de manière très précise les opérations que nous apprêtons à examiner et à adopter seulement un petit point qu'on pourrait soulever au passage c'est que le fait d'avoir constaté en droit perçu une recette supplémentaire à ce qui avait été prévisionnellement prévu au niveau de la fiscalité augure de manière certaine que la situation économique de l'exercice 2006 n'a pas été aussi pessimiste que ne nous a laissé entendre l'opinion publique et les médias durant cette année donc effectivement les communes vont recevoir par l'intermédiaire du mécanisme de rattrapage prévu par le statut 2004 donc 16 milliards supplémentaires consécutivement à l'augmentation la différence plutôt des recettes qui ont été effectivement constatées au cours de cet exercice par rapport aux recettes prévues et donc je rejoins en cela tous ceux qui sont intervenus pour dire que c'est de bonne gouvernance de rétablir les choses comme on le propose aujourd'hui à savoir d'approvisionner le FIP de cette somme le deuxième point consiste à un recalage d'ordre réglementaire puisque nous sommes aujourd'hui sur un nouveau plan comptable donc il y a des rectifications à la marge qui sont obligatoires puisque le nouveau plan comptable exige que certaines opérations soient effectivement enregistrées à des points bien précis de la nomenclature et ce qui fait l'objet donc du deuxième point de cette proposition de délibération et le troisième point consiste bien entendu la grande problématique qui nous touche aujourd'hui compte tenu à la variation du cours de la farine mondiale donc la variation du cours mondial plutôt de la farine et qui va venir obérer en cela le compte spécial FSPPN que nous allons commencer à analyser dans le cadre de cette recette supplémentaire excusez-moi dans le cadre de cette dépense supplémentaire que nous allons prendre en compte sur l'exercice 2007 et sur laquelle nous allons revenir de manière plus précise lors du deuxième rapport qui va être analysé et qui va suivre celui qui vous est présenté en ce moment et concernant enfin le dernier point de la délibération effectivement on vient de recevoir une proposition donc de modification de l'article 3 en ce sens que monsieur donc le porteur de cet amendement souhaite tout simplement supprimer l'article 3 donc je vous propose d'en débattre au fur et à mesure de l'adoption des articles Maroulo Bien Je vais demander à madame le rapporteur de nous donner lecture de la délibération l'article 1er Article 1er Les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 sont modifiées comme suit Total chapitre 991 Total général et sordes pour le même montant de 951 227 210 en plus Voilà pour le chapitre 991 la discussion est ouverte Pas d'intervention je mets au voie l'article 1er qui est pour à l'unanimité Article 2 Article 2 Les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 sont modifiées comme suit Total chapitre 963 pour 928 millions 86 000 69 en plus 0 en moins Sur le chapitre 963 y a-t-il des interventions Oui Madame Fulain Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs les journalistes chers publics Moi j'aurais quelques questions J'aurais aimé savoir depuis quand le gouvernement sait-il qu'il n'y a pas d'assises foncières à failliter pour accueillir le projet initial Pourquoi aucun dossier n'a été fourni alors qu'une ligne budgétaire était prévue dans les AP Pourquoi avoir opté pour Mouria comme lieu de première implantation Et pourquoi ne pas avoir réorienté cette AP sur une autre île d'Etois-Nauton Et une dernière question Quels sont les critères de sélection pour être une commune éligible à ce type de projet Merci Madame Sablina Berg Merci Monsieur le Président Il me semble qu'on est sur l'article 2 Je me suis informée auprès de notre ministre Il est en train d'arriver pour répondre justement aux questions qui sont posées concernant cette salle Omnisport à l'article 3 Mais il a fortement insisté que c'était très difficile d'amender cet article Je préfère qu'on attende qu'il soit là pour qu'il puisse apporter les explications posées par Madame Tilda Fulé Bien De toute façon l'amendement arrivera à l'article suivant Y a-t-il d'autres interventions sur le chapitre 962 Le gouvernement Pas d'intervention Je mets au voie Le chapitre Pardon Monsieur Thompson Vous voulez intervenir Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Une question entre vice-président et l'idée des finances Les communes donc bénéficieront d'un complément de dotation de FIP Le ministre vice-président a-t-il l'intention de signifier cette dotation rapidement au comité de gestion du FIP de manière à ce que le comité de gestion puisse effectivement procéder à la répartition rapidement pour que les maires et le conseil municipal puissent intégrer cette dotation dans le budget 2007 en attendant le budget 2008 quand on sait que pour réaliser une opération d'investissement dans une collectivité locale telle que la commune il faut un minimum de 6 mois voilà donc peut-il prendre l'engagement devant nous devant l'Assemblée de Polynésie de procéder rapidement à la notification de cette nouvelle dotation complémentaire pour 2007 auprès des communes Bien sur le chapitre 963 et puis le ministre dépendra après y a-t-il d'autres observations je mets au voie le chapitre 963 à l'unanimité à l'unanimité monsieur le vice-président vous voulez répondre à la question plus tard oui je vais répondre rapidement je vais la parole alors effectivement c'est une question importante puisque même si la volonté qui anime le gouvernement est de liquider rapidement la dépense il y a quand même des contraintes d'ordre réglementaire comptable définies d'ailleurs par notre assemblée par une délibération qui date maintenant de plusieurs années et qui fixe la date limite des engagements à aujourd'hui à aujourd'hui donc bien entendu les bons élus que nous avions été à l'époque ont prévu quand même un article pour au-delà de cette date pouvoir quand même continuer à engager mais il faut pour cela que alors il s'agit d'une délibération de 95 mais il faut pour cela que la dépense réponde à trois types de critères et il me semble-t-il je pense que ce type de dépense doit répondre à un des trois critères donc il y a de fortes chances pour qu'on puisse effectuer l'engagement avant le 31 décembre de cette année merci madame le rapporteur voulait nous donner lecture du chapitre 966 total chapitre 966 pour 45 millions en plus 0 en moins la discussion est ouverte sur le chapitre 966 pas d'intervention je me envoie le chapitre 966 même vote il est adopté chapitre 968 total chapitre 968 0 en moins 21 millions 868 859 en moins la discussion est ouverte sur ce chapitre vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais demander à notre ministre des finances quelle sera la situation des réserves après la ponction qui est prévue ici pour financer le fonds intercommunal de péréquation et les autres dépenses qui sont prévues pas d'autres questions sur ce chapitre bien je me envoie le chapitre 968 le vice-président répondra après qui est pour même vote il est adopté dans les mêmes conditions l'article 2 on voit même vote il est adopté article 3 madame le rapporteur article 3 est autorisé la modification de l'ibélet suivant au lieu de AP 167 165-2007 construction d'une salle polyvalente à faillite lire AP 165-2007 salle d'entraînement et de musculation merci madame le rapporteur un amendement a été déposé par monsieur Howard Baydaro enregistré sous le numéro 14768 monsieur Baydaro vous voulez donner une lecture de votre amendement merci monsieur le président les dispositions de cet article sont retirées il s'agit simplement de retirer l'article 3 donc l'article retirer l'article 4 donc l'article 4 non retirer l'article 3 l'article 4 devient l'article 3 bien sur l'opportunité sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité vous voulez nous donner l'explication de cet amendement monsieur Baydaro président oui monsieur le président il suffit disons qu'on n'est pas contre les salles sur le propriété mais sans la moindre explication ni motivation à porter le gouvernement nous propose de manière totalement isolée de substituer une opération d'investissement nouvelle à une autre déjà inscrite intéressant de manière cruciale la population de l'atoll de Fayeté ce fait qui apparaît ainsi manifestement inspiré d'intentions politiciennes et qui a de nature apporté directement préjudice à la population concernée doit être censuré d'un retrait de documents budgétaires la discussion est ouverte sur l'amendement d'autres interventions pour le groupe Tahoué Rahoui Latré madame Armel Messron merci monsieur le président je souhaiterais aller dans le sens évidemment de monsieur Veïr Ahoua je ne vois pas pourquoi alors que nous sommes le 30 novembre c'est à dire à un mois de la fin des engagements financiers en investissement pourquoi il faudrait changer brusquement un libellé donc non seulement comme l'a dit monsieur Veïr Ahoua c'est la population de Fayeté qui peut en pâtir parce que le projet de salle va purement et simplement disparaître c'est bien ce qu'on est en train de nous proposer et donc pour un motif que le dossier n'est pas prêt je pense que ce n'est pas normal et d'autre part il y a dans le budget primitif 2008 dans le projet de budget primitif que l'on a étudié en commission que nous avons étudié en commission d'autres salles de musculation et de sport donc j'estime qu'il n'est pas urgent de faire cette modification et on aura toujours l'occasion de réinscrire ce genre d'opération d'autant je le rappelle qu'en commission nous n'avons eu aucune explication de la part du ministre de l'urgence à faire cette modification donc nous allons effectivement voter pour cet amendement pour le maintien de la salle omnisport de failleté qui n'en a sûrement pas pas d'autres interventions si vous avez la parole et ensuite madame sinfon merci monsieur le président je comprends l'initiative du Tahu sur ce dossier on a l'impression qu'il y a un problème de majorité sur l'inscription de ce de cette opération et la modification de l'intitulé je pensais que vous aviez un comité de majorité qui vous permettrait de discuter préalablement de modifications apportées écoutez je sais que ça vous fait mal lorsqu'on dit la vérité n'est-ce pas bien mais en ce qui nous concerne nous nous abstenons sur le sujet on vous laisse discuter entre vous entre nous je crois que c'est notre majorité qui a fait cette inscription non c'était pas notre majorité oui monsieur madame vous avez la parole excusez-moi c'est juste pour dire monsieur le président qu'il y a eu des explications si monsieur le ministre était absent de la commission législative il a été représenté quand même par des techniciens qui nous ont expliqué donc ceci qu'il n'y avait aucun dossier de prêt pour l'atolle de Fayeté mais par contre pour Montréal il y a un projet qui est en route et qu'on voulait donc le démarrer rapidement ça a été expliqué c'est juste pour dire que je me révolte contre le fait de dire la moindre explication il n'y a aucune motivation qui a été donnée il faut lire le PV de commission donc il y a des explications qui ont été données malheureusement beaucoup de gens n'ont pas assisté à cette commission et se permet de dire monsieur Rouen n'était pas présent et se permet de dire qu'il n'y a pas d'explication d'apportée donc sur cet amendement je vous remercie si c'est pour oui monsieur Schill vous avez la parole merci monsieur le président rassurez-vous ce n'est pas pour non je voulais simplement demander puisqu'effectivement l'argument que vient de développer madame Sinfo est tout à fait pertinent puisque j'étais présent à la commission combien y a-t-il d'autres projets qui n'ont pas été ficelés en dehors de toutes les opérations en caractère sportif qui mériteraient à ce moment-là d'être supprimés comme cette opération qui vient d'être indiquée puisque visiblement il y a une logique qui veut que dès lors qu'un dossier n'est pas ficelé il faut le supprimer à ce moment-là poussons la logique jusqu'au bout donc je réitère ma question combien d'autres dossiers non ficelés figurent encore aujourd'hui et qui mériteraient d'être supprimés comme celui-ci Monsieur Floss Monsieur le Président je ne connais pas ce principe-là car s'il fallait appliquer un tel principe est-ce que l'on peut me donner des références de ce principe-là car s'il existait il faudrait supprimer la moitié du budget d'investissement du pays n'est-ce pas moi nous sommes pour le maintien de la salle polyvalente à Fayeté moi j'ai l'impression que le ministre confond peut-être et pense que la commune de Fayeté fait partie de la commune de Rangiroa qui a été déjà suffisamment et très largement servi or ce n'est pas le cas donc je demanderai au ministre de sport de faire un geste et de laisser à cette petite population de Fayeté sa salle polyvalente merci monsieur flos monsieur le rapporteur monsieur flos vous voulez éteindre votre micro s'il vous plaît merci merci président non pour répondre simplement à madame chouffaut un dossier complet a été réalisé par le maire de Fayeté seulement un petit problème sur le foncier a été découvert une revendication a été faite mais mal justifiée donc ce qui a posé un peu le retard de ce dossier mais juste un retard merci bien je consulte le gouvernement monsieur le ministre vous avez la parole oui donc en ce qui concerne la salle de Fayeté donc il est vrai que nous avons une politique sportive au sein du gouvernement de Montémarou qui est bien sûr de former des cadres soutenir nos sportifs de haut niveau voir dans quelle mesure on pourrait inciter toute notre population à pratiquer une activité physique et sportive et donc il était logique qu'on puisse mettre en place des installations sportives une fois qu'on aurait des cadres compétents en ce qui concerne Fayeté le problème que nous avons rencontré c'est que nous n'avons pas d'assises foncières au sein de Fayeté du moins par l'IGSPF n'a aucune assise foncière à Fayeté d'une part deuxième point également c'est que nous avons adressé des courriers au maire de la commune et jusqu'à aujourd'hui nous n'avons aucune demande de sa part pour pouvoir également justifier les 50 millions pour la construction de cette salle et donc c'est toujours dans un souci d'être performant car il y a également des demandes aux Australes à Toupoué à Réaté à Osile-Soulevant à Montréal de mettre en place des salles de sport de combat également des salles de musculation qui permettraient à toutes les activités physiques et sportives de pratiquer une activité de pratiquer de pouvoir être performant au niveau de la condition physique par rapport à la préparation physique donc c'est une salle de musculation qui permettrait à toutes les associations quelle que soit la discipline sportive de se préparer donc voilà en fait le souci était d'être performant rapidement merci bien avant le vote madame Merceron oui je voudrais dire que j'ai été à la commission de bout en bout contrairement effectivement à certains membres de la commission qui n'y étaient pas je voudrais dire que dans le projet de budget qui va nous être présenté il y a une nouvelle AP qui s'appelle l'AP 38 2008 subvention à l'IJ SPF de 120 millions dans laquelle on nous a déjà dit qu'il y a des salles de musculation et de remise en forme je ne sais pas exactement du sport de combat qui sont inscrits là nous allons voter pour parce que effectivement c'est inscrit mais là où nous ne sommes pas d'accord c'est qu'on enlève l'inscription pour fighter et que ça n'a pas de sens à la période où nous sommes à quelques semaines et on a bien compris que c'était pour essayer vite de faire quelque chose en raclant des CP à gauche et à droite et je regrette monsieur le ministre votre représentant ne nous a pas parlé de salles aux australes il nous a parlé de salles aux îles du vent donc c'est pas très clair tout cela moi je vous propose de laisser les choses telles quelles sans polémique et que vous nous parliez puisque nous n'avons pas eu ces informations en commission de votre politique sportive et nous verrons à ce moment là dans le cadre du projet de budget 2008 et bien la justification et apparemment vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut inciter les uns et les autres à faire du sport c'est cette précipitation et la suppression pour failleter qui ne nous a pas convenu et les explications que j'ai aujourd'hui ne me convainquent pas plus Monsieur le Président de la commission des finances Parole de Péténi 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 Effectivement Monsieur le Président on a participé activement à cette notamment à différentes séances du budget et on s'y concerne notamment cet amendement Fadréhau et donc c'est vrai qu'il y a eu quelques explications mais il y a un élément très fort qui a été soulevé notamment dans la commission et c'est que jusqu'au début de l'année prochaine jusqu'au mois de janvier on ne peut pas tirer un franc de cette opération et effectivement dans le budget qui est prévu dans l'année 2008 il y a des opérations génériques c'est vrai que vous avez un souhait très important notamment pour ces jeunes mais à failliter il y a aussi des jeunes à failliter aussi donc premièrement on ne peut pas avoir de CP jusqu'au mois de janvier pas un seul franc je pense qu'il vaut mieux laisser à failliter cette opération et à côté pour les urgences notamment pour vos besoins étant donné que vous avez soulevé d'autres éléments qui n'étaient pas actés même dans la commission des éléments nouveaux que vous avez apportés notamment toujours pour ces jeunes vous avez des opérations génériques dans le budget aussi que vous pouvez utiliser merci monsieur le président bien avant le vote aïe 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 bien monsieur Tang Song vous avez la parole ensuite madame merci monsieur le président moi je pense président il faut qu'on arrête et je propose une solution qui permet à la fois au gouvernement de mettre son projet et notre représentant de l'assemblée d'obtenir satisfaction sur le projet de réalisation de cette salle en espoir de failliter il suffit que le président de la polynésie français s'engage devant nous à verser une subvention de la ddc à la commune de failliter ou l'équivalent du montant voilà madame m'aligo merci président je crois que monsieur le ministre de la jeunesse et des sports il s'agit là d'une il faut se poser une question aujourd'hui est-ce que la salle polyvalente traduit un besoin pour la population de failliter et ce que j'ai entendu de votre intervention et également des propos qui sont relevés dans le PV de la commission des finances il semblerait que vous privilégiez des activités de combat donc à une certaine catégorie de de jeunes et en particulier ici aux îles du vent à votre avis la population de failliter n'a pas besoin d'une salle polyvalente et qui dit bien salle polyvalente c'est une salle ouverte à tout type d'activité alors là vous avez une politique de construction de salles spécialisées de musculation de combat et il n'y aura qu'une partie de la jeunesse qui va utiliser ces salles à failliter la population est très bien éloignée donc il leur faut une salle de rassemblement pour effectuer toutes les différentes activités dans la population en besoin je pense que là le jour se situe à ce niveau là n'est pas dans une certaine formation d'élite de combat merci bien madame Berk j'ai la parole merci monsieur le président moi aussi j'ai participé à la commission du début à la fin et avec notre camarade Noah vous ne m'entendez pas bien vous n'avez pas encore attrapé la grippe si on ne la souhaite pas mais moi je suis ici je suis présente alors j'ai bien écouté et la question que pose madame Emma à Algan est très importante est très importante est-ce qu'il y a un besoin pourquoi je pose cette question c'est que pour connaître les îles notamment ce que je pense l'utilité c'est mon avis une seule salomisport effectivement dans les atolls ça a surtout été utilisé pour faire face aux problèmes de cyclones effectivement il n'y a pas si longtemps on a parlé des abris anticycloniques je pense qu'une politique est mise en place pour mettre en place dans les atolls des abris anticycloniques ils n'ont pas fait double emploi c'est pour cela je pense salomisport moi je suis de la presqu'elle à Travaux on n'a pas de salomisport vous connaissez le nombre de jeunes qu'il y a à Travaux on est très important mais on n'a pas de salomisport là c'est important de mettre en place des salomisport mais quand je vois effectivement dans des atolls je ne sais pas si le nombre de jeunes est comparable je respecte cette volonté de donner une salomisport aux jeunes mais il faut penser aussi que peut-être ces abris anticycloniques pourront servir aussi de salomisport je ne sais pas comment ils vont être conçus mais je pense que c'est surtout dans cette conception-là qu'on a voulu mettre en place des salomisport dans les atolls quand on revient à cette volonté après d'utiliser ces sands parce que le foncier n'a pas été réglé ce n'est pas dans un esprit politicien qu'on a voulu sauver et je sais que Noa a été convaincue qu'il y ait des élections qu'il n'y ait pas d'élection M. Tarutinina notre ministre aurait fait cela parce que dans sa politique il y a une volonté de lutter contre la violence et d'autre part il y a une volonté de contribuer à l'amélioration de la santé en luttant contre les problèmes de diabète et de cholestérol et c'est à travers du sport qu'on sait qu'on peut lutter contre la violence et qu'on peut également lutter contre le problème de santé et c'est pour cela dans les salles de musculation on sait que les jeunes sont attirés par cela on sait quand on fait de la pirogue on va aller se muscler la salle de musculation sert partout dans pratiquement tous les sports pour renforcer le corps c'est pas seulement dans les sports de combat c'est dans tous les sports et c'est pour cela je dis non c'est pas politicien c'est véritablement une politique de mettre en place des petites salles parce que ça peut aller partout dans les quartiers même ici on vit la papéité on en a besoin pour faire ça ces jeunes des quartiers de la mission ils ont besoin de salles de musculation et c'est une bonne politique mais quand je reviens à failleté est-ce qu'on va pas faire double emploi avec des abris anticycloniques est-ce qu'il ne veut pas voir dans ce sens là et régler le problème du foncier quand le problème du foncier sera réglé d'accord on pourra faire quelque chose dans ce sens là mais ne voyez pas ça autrement Marou bien vous voulez qu'on continue sur la salle de failleté moi je ne suis pas opposé mais enfin je pense qu'on va avoir des discussions budgétaires très bientôt ce sera peut-être le moment opportun pour discuter de la politique du sport mais enfin je ne sais pas oui allez-y monsieur Briand vous avez la parole monsieur Calzon je ne m'étalerai pas sur les choix politiques du ministre et du gouvernement il y a simplement une interrogation du rapporteur qui m'a interpellé lorsqu'il dit qu'il y a un petit problème foncier en général c'est le grain de sable qui empêche ce genre d'opération de se monter et donc c'était est-ce qu'on maîtrise le foncier avant d'investir 50 millions combien de salles combien de bâtiments aujourd'hui ne sont pas exploités par nos services au seul motif que les revendications d'ordre foncière empêchent le déroulement normal de toutes ces activités donc ma préoccupation et mon intervention c'était de savoir si vous le pays maîtrise complètement ou la commune maîtrise complètement le foncier voilà monsieur le président merci monsieur le président je ne tiendrai pas des propos musclés mais d'ordre purement budgétaire le problème que notre pays a c'est au niveau du taux faible de l'utilisation des CP on a beaucoup beaucoup d'AP au niveau des CP on n'utilise pas la totalité même on n'arrive même pas à 50% alors là nous avons une opération disponible celle des salles de musculation et le le ministre a des crédits disponibles donc pourquoi nous n'allons pas utiliser cette AP vers les salles de musculation et le jour où la salle était le terrain et ainsi de suite tout sera prêt c'est là qu'on mettrait en place l'AP avec les crédits pour pouvoir le faire et non pas mettre des AP comme ça et attendre que tous les problèmes soient résolus surtout les problèmes fonciers qui font que de retarder les choses donc ma proposition est de de garder de mettre cette AP des salles d'entraînement puisque on pourra utiliser rapidement les crédits tout est là merci monsieur le président je ne voudrais pas qu'on polémique trop longtemps là dessus mais je voudrais quand même dire pour aller au bout de la logique des uns et des autres si toutes les opérations qui sont inscrites et il y en a des centaines dans le budget des années précédentes et qui sont toujours vivantes devaient être supprimées parce qu'il y a un problème foncier je peux vous dire qu'on en enlèverait les trois quarts donc ce n'est pas du tout une bonne explication alors pour rester constructif et pour maintenir quand même le principe que la salle de faillité ne doit pas être supprimée moi je proposerai la solution suivante je veux bien entendre qu'il y a des crédits de paiement qui sont disponibles mais il faudra un que monsieur le ministre de la jeunesse et des sports nous prouve qu'il a consommé ses crédits d'ici le 31 décembre et je vérifierai deuxièmement que le gouvernement s'engage à inscrire par amendement une AP qui revient inscrire l'AP de faillité avant le vote du budget primitif si on rentre dans votre logique d'efficacité budgétaire je pense qu'il faut néanmoins maintenir l'AP de faillité par amendement donc je voudrais avoir l'engagement du gouvernement que cela se fasse et j'espère que tous ceux qui se pencheront sur le berceau de cette salle omnisport de faillité auront le plaisir de l'inaugurer avant la fin de l'année merci bien monsieur le ministre vous voulez répondre ou on passe au vote tout de suite vous avez la parole merci monsieur le président donc en ce qui concerne faillité je ne pense pas que ça puisse se faire avant la fin de l'année comme je vous ai dit qu'il y avait un problème au niveau des affaires foncières donc c'était toujours dans un souci d'être performant aujourd'hui en Polynésie nous avons 60% la population qui sont obèses je dirais même que notre pays est malade 43 milliards de dépenses au niveau de l'assurance maladie au niveau des jeux du Pacifique Sud il faut savoir qu'à l'époque sans la pirogue et sans le surf on était dans les deux premiers aujourd'hui on était au jeu du Pacifique Sud mais en sortant les médailles des surfeurs et des rameurs on est 6ème 7ème donc on est derrière des pays pauvres et donc il y a des urgences il est important que l'on mette en place une politique qui tienne la route au niveau du sport il faut qu'il y ait des cadres c'est bien beau de faire des salles si nous n'avons pas de cadre c'est le cas si vous visitez les îles des Tuamoto il y a beaucoup de salles omnisport qui sont dans un état tel qu'on ne peut rien faire à l'intérieur à cause de la sécurité et autres donc il y a des priorités ce n'est pas qu'on veut écarter et failliter je pense qu'il faut dans un premier temps former des cadres en ce qui concerne les crédits ça nous permettrait dès janvier dès le début du mois de janvier d'engager des crédits par rapport au projet que je vais vous proposer c'était de mettre en place des salles de sport de combat certes et des salles de musculation des salles de musculation aussi bien à Montréal aux îles Soulevent à Réatea également à Toupoué dernièrement il y avait des problèmes dans les établissements beaucoup de gamins qui se tapaient dessus qui avaient agressé des surveillants il y a eu des études de fait c'est que dès qu'on proposait une activité physique de sport de combat dans des établissements ça a été fait en France dans plusieurs pays le taux d'agression a diminué je pense que c'est également une priorité de mettre en place des salles de combat pour pouvoir développer des activités de combat en ce qui concerne les salles de musculation il faut savoir qu'une salle de musculation permet à toutes les disciplines sportives que ce soit le bas que ce soit le football que ce soit le volleyball que ce soit le basket que ce soit l'athlée il est important qu'il y ait une préparation physique c'est la base avant de faire quoi que ce soit donc c'était toujours dans un souci d'être performant qu'on a voulu proposer d'autres projets et si concernant faillité une fois qu'il y aura des cadres compétents une fois qu'on a réglé le problème des affaires foncières une fois qu'il y aura une réelle attente une fois que le maire de faillité aura justifié également l'utilisation des 50 millions à ce moment là on pourrait y aller donc il y aura également un collectif l'an prochain je pense que ce n'est pas un problème mais par contre il y a des urgences au sein de notre pays vu les difficultés que nous rencontrons merci je mets au voie l'amendement qui est pour l'amendement à l'unanimité pour l'amendement le vote est bien celui-là je recommence nous votons pour un amendement oui monsieur le président vous voulez intervenir par le président monsieur Gaston Tancson a proposé une idée qui est d'inscrire à la DDC cette dépense vous savez aussi bien comment qu'on ne peut pas comme ça d'emblée répondre favorablement à votre proposition mais je demanderai à l'assemblée parce que c'est failleté vous savez ce qui s'est passé à failleté il y a quelque temps je pense que tout de suite après après cette tragédie le gouvernement que je félicite d'avoir construit cette piste à failleté pour l'approcher failleté des autres archipels et nous devons tout mettre en place pour les moyens qu'il faut même dans le domaine du sport dans le domaine du développement économique dans le domaine social pour qu'enfin on ne voit plus ce genre de drame de tragédie dans notre pays et c'est pour ça que je demande à l'assemblée parce que c'est failleté de maintenir cette opération et de voter favorablement pour je mets au voie l'amendement qui est pour l'amendement l'amendement est adopté à l'unanimité ceci veut dire c'est ça la nouvelle majorité monsieur le président je prends acte qu'il y a une nouvelle majorité à l'assemblée de polynésie française madame le rapporteur l'article sans genre l'article 4 devient l'article 3 voulez-vous donner lecture de l'article 3 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française je mets au voie l'article 3 à l'unanimité vous voulez une explication de vote sur l'article 3 après sur l'article 4 la délibération est adoptée à l'unanimité explication de vote voulez-vous vous exprimer sur ce vote bien nous passons au dossier suivant il s'agit du rapport numéro 100 de 2007 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget des comptes spéciaux dénommés fonds de stabilisation des produits de première nécessité dont les prix sont taxés et le fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour l'année 2007 le rapporteur en est madame Linda Tarangi vous avez la parole madame le rapporteur Yorana Tatoporo par lettre numéro 261 PR du 21 novembre 2007 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget des comptes spéciaux dénommés fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité dont les prix sont taxés et fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour l'année 2007 compte spécial FSPPN compte tenu d'une part du développement des importations de farine en conteneur dans un objectif d'amélioration de la qualité et de la régularité des approvisionnements et d'autre part de la hausse constante du cours mondial du blé menier plus 60% en un an les dépenses du FSPPN représenteront en 2008 environ 275 millions de francs qui se décomposeront comme suite 255 millions de francs pour le soutien de la farine cette hypothèse est basée sur l'importation d'environ 15 000 tonnes de farine avec une hausse prévue des prix de soumission des candidats à l'appel d'offres d'environ 7 francs le kilo en raison de la hausse des cours et du fret en conteneur cela conduirait le FSPPN à subventionner la farine à hauteur de 18 francs le kilo contre 11 francs le kilo actuellement un premier appel d'offres avait été lancé à la fin du mois d'octobre mais il s'est avéré infructueux en effet il n'avait été envisagé au départ qu'une hausse de 3 francs le kilo de farine ce que les soumissionnaires considéraient comme insuffisant 20 millions de francs pour le lait concentré non sucré dont le prix de détail fixé par le pays est également soutenu par le FSPPN à hauteur de 78,50 francs le kilo pour 260 tonnes importées par an l'appel l'appel d'offres relatifs à l'approvisionnement en farine pour l'année 2008 devra être lancé en cette fin d'année or les réserves du FSPPN qui seront de l'ordre de 800 millions de francs d'ici le 31 décembre 2007 ne permettront pas la prise en charge totale des dépenses estimées une subvention exceptionnelle du budget général de la Polynésie française de 195 millions de francs est donc sollicité en complément compte spécial FRPH en raison de la hausse continue de cours des hydrocarbures les dépenses du FRPH se sont élevées pour le seul bimestre de juillet-août 2007 à environ 300 millions de francs et vont pour la fin de l'année passée 350 millions par bimestre or les recettes de stabilisation qui sont les principales ressources du fonds ne sont plus suffisantes pour couvrir les dépenses estimées d'ici la fin de l'année si l'on se fonde sur les dernières valeurs CAF réglementaires c'est pourquoi dans l'attente d'un retour à des cours plus favorables et dans le souci d'éviter une forte augmentation du prix des carburants à la pente dès le premier bimestre de l'année 2008 une subvention du PI ou FRPH est sollicitée à hauteur de 288 millions de francs afin que ce dernier puisse faire face à ses dépenses à minima pour les deux prochains bimestres tel est l'objet de la modification numéro 1-2007 du budget des cons spéciaux FSPPN et FRPH pour l'exercice 2007 que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des finances d'adopter voilà monsieur le président merci madame le rapporteur le temps de la discussion générale qui est fixée à 30 minutes je consulte le groupe UPRD qui intervient oui madame Tarangi vous avez la parole monsieur le président en deux trois mots je note simplement un réajustement d'écriture des deux fonds et je m'inscris en accord total avec cet affinage j'ai terminé monsieur le président il est 11h30 je consulte le groupe Totato Aya je ne me suis pas trompé là bien je vous ai la parole merci monsieur le président c'est aussi une délibération technique d'ajustement du fonds de stabilisation des produits de première nécessité de même que des produits pétroliers mais je voudrais et nous sommes évidemment d'accord c'est la même politique que celle qui a été poursuivie jusqu'à présent si l'on veut maintenir les prix à un juste niveau et que ce soit pas trop lourd pour les ménages polynésiens sur le plan de la consommation il faut que l'on vote cette proposition du gouvernement je pense que vous l'auriez fait à notre place mais ça nous permet également d'attirer quelque part l'attention de la représentation politique dans notre pays sur les futures difficultés que nous aurons en ce qui concerne l'augmentation du prix du baril d'après les économistes et d'après les spécialistes dans ce domaine nous allons connaître dans les mois futurs et les années futures certainement une progression à la hausse du prix du pétrole ce qui nous amène d'ailleurs à nous interroger sur des situations préoccupantes également au niveau du Moyen-Orient en termes de géopolitique et nous questionner donc sur la nécessaire substitution de notre politique énergétique par d'autres énergies et on pense évidemment aux énergies renouvelables mais donc profiter du débat sur ce dossier pour interroger le gouvernement sur sa future politique énergétique est-ce que nous allons continuer en 2008 en 2009 en 2010 et les années qui viennent alors qu'on sait que ça va être la poursuite de cette progression à la hausse du prix du baril continuer à adopter la même attitude un peu je dirais d'attentisme alors que nous devrions dès aujourd'hui commencer à bâtir une nouvelle politique énergétique et à l'approche des élections il serait intéressant de pouvoir écouter les uns les autres sur ce sujet merci pour le groupe Tahoué Rahoui Latry M. Riveta vous avez la parole bien merci M. le Président M. le Président de la Polynésie d'Orana M. le Vice-président Mesdames Messieurs les Ministres Mesdames Messieurs les représentants d'Orana le gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer sur l'octroi des subventions exceptionnelles destinées aux comptes spéciaux FS-PPN et puis FRPH pour des montants de 335 millions donc 300 millions pour la farine et 35 pour le lait concentré non sucré pour le FS-PPN et 288 millions de francs pacifiques concernant le FRPH je vous rappelle chers collègues que l'objet commun de la mise en place de ces fonds est d'éviter les fluctuations des prix de produits de première nécessité et les fluctuations brutales des prix des hydrocarbures destinés à la consommation intérieure vous nous demandez d'abonder ces deux fonds au total de 643 millions vous invoquez vous invoquez la hausse constante des cours mondiaux du blé et des hydrocarbures en nous sollicitant aujourd'hui pour l'attribution de subventions supplémentaires destinées aux FS-PPN et aux FRPH il me semble que d'une part vous prenez comme de façon délibérée la problématique à contre-sens sous un angle dangereux et d'autre part vous taisez à notre concitoyen une partie des informations qu'ils sont en droit de connaître laissez-moi expliciter mes propos vous le savez vous l'avez indiqué dans le présent rapport les cours mondiaux de matières premières augmentent vous le savez mais vous ne l'avez pas mentionné le niveau des stocks mondiaux de céréales inquiète beaucoup estiment que la question du défi alimentaire est impossible à relever avec des marchés si volatiles rien ne va plus sur les marchés agricoles mondiaux et tous les pays en souffrent je veux pour exemple un document daté du 22 décembre 22 novembre 2007 soulignant une augmentation de plus de 61,1% le prix du kilo de pommes en métropole entre 2001 et 2007 vous savez je crois que plus nous avons ce problème du cours mondial il est peut-être urgent et de réfléchir sur la politique de notre agriculture en politique française nous avons pas mal nous avons pas mal de produits tout ce qui est féculents le hurrou le tarot le tarot de Rurutou il fait fureur et c'est vendu un peu partout donc je pense que le ministre a de quoi réfléchir sur notre politique puisque de plus en plus la farine augmente pourquoi pas de la farine de tarot et de la farine de maniop pour substituer à tout ce qui est de la série monsieur le président je voudrais vous remercier parce que une initiative qui a été faite à mon époque c'est l'huile végétale l'huile de copra qui a été utilisée maintenant pour pouvoir faire du carburant donc si on parle des énergies renouvelables c'est aussi une des solutions à réfléchir et à mettre les bases du développement de notre propre agriture pour pouvoir nourrir toute la population de la polynive je reviens à notre texte vous le savez mais encore une fois vous ne le dites pas la situation du prix des hydrocarbures est étendique à la date du 21 novembre 2007 la semaine dernière le prix du baril de pétrole a franchi pour la première fois le seuil de 99 dollars le baril proche de son record historique touché en 1980 les spécialistes s'accordent à dire que les divers facteurs conjoncturels qui alimentent la forte volatilité des prix continueront d'exercer l'arrivée et d'ample fluctuation sont à attendre tout ceci pour dire que la situation n'ira pas en s'améliorant bien au contraire et la tendance ira croissant autrement dit les mécanismes de compensation fonctionnent lorsqu'on trouve sur des marchés mondiaux des alternances de court terme de hausse et de baisse de prix ceci permet de lisser les prix dans le temps cependant ce système ne peut plus fonctionner quand la tendance sur le long terme est à la hausse permanente tout ceci pour faire prendre conscience à la population qui nous écoute que l'action d'abonder ces deux comptes spéciaux cache la réalité des prix aux consommateurs c'est un pansement sur une jambe de bois et c'est la raison pour laquelle je disais que la problématique est prise à contresens et pourtant vous persistez depuis que vous êtes aux affaires à subventionner des fonds sans vouloir réformer pourtant ici même dans cette assemblée des membres de votre majorité ont déjà par le passé indiqué qu'il était favorable à des réformes je me souviens encore du souhait de l'UPLD par la voix de madame Shinfo d'une vérité des prix de davantage de clarté des prix aux consommateurs faites nous donc des propositions dans ce sens c'est le moment la proximité des élections justifie sans doute le colmatage auquel on demande à l'assemblée de contribuer plus on attendra avant de réformer et plus lourdes seront les conséquences il est dommage de voir que le budget primitif 2008 que vous nous présentez comme l'actuel rapport reflète votre vision à court vue des possibilités de votre gouvernement en ne prenant pas aujourd'hui les mesures de réformes qui s'imposent ainsi en rejetant sur vos successeurs les soins d'apporter des vraies réponses à ce dossier je vous remercie pour votre attention le groupe Tahoe-Rahuila-Atira s'abtiendra sur ce dossier merci monsieur Libetta y a-t-il d'autres intervenants sur ce dossier pour l'UPLD pour le groupe Toutatouaïa pour le Tahoe-Rahuila-Atira plus d'intervenants je me tourne vers le gouvernement M. Frébois vous avez la parole M. le ministre Merci M. le Président je voudrais avant tout saluer toute la représentation excusez-moi pour ce matin j'ai bien entendu tous les propos qui ont été tenus je remercie particulièrement le représentant des Australes M. Rivetta pour avoir rappelé la situation donc de ces fonds tout en lui rappelant que notamment le FRPH date de 1989 1990 je veux bien me reconnaître la capacité en moins de 3 mois à organiser des réformes mais ce qui n'a pas été fait sur 10 ans 15 ans me semble-t-il l'interrogation et la réponse viendraient de votre bon à ce sujet sur le FRPH bien sûr que le gouvernement suit de très près l'évolution des cours le gouvernement je peux vous dire que comme vous l'avez annoncé avec un pic atteint vers des 99 dollars aujourd'hui ce matin nous en sommes à une situation inférieure à 90 dollars vous voyez donc la circulation en la matière il y a également le fait que la valeur même du cours du dollar subit à l'inverse une dépréciation par rapport à l'euro donc ces éléments combinés nous font dire que dans la situation actuelle il serait très difficile combien même les spécialistes annoncent une montée en puissance dans les temps qui vont venir je crois qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de fluctuations des deux critères aussi bien le cours du baril que le cours du dollar en entier par rapport à l'euro ce qu'a voulu le gouvernement dans la situation actuelle et compte tenu du délai qui reste dans le cadre de cette situation de l'année c'est avant tout garantir le maintien des prix à l'adresse des usagers notamment ces étoiles carburant bien toutefois lorsqu'on va au fond de la situation et vous le savez tous pour y avoir dans le temps procédé de cette manière j'aimerais rappeler aux plus anciens de ceux qui siègent ici qu'au départ le FRPH n'intégrait pas le coût du carburant livré à l'EDT le FRPH n'intégrait que les carburants destinés à la consommation de la population le DT était traité ailleurs notamment par un appel d'offres sur le fioul il trouvait sa propre compensation c'est aujourd'hui la situation en difficulté du FRPH vient du coût payé pour garantir à l'EDT un prix de carburant afin que celui-ci ne procède pas à l'augmentation des prix de l'électricité il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits à l'époque qui a donc modifié la situation du FRPH pour introduire le carburant de l'EDT et c'est ce qui pèse aujourd'hui dans les coûts du FRPH la véritable question bien entendu qu'il faut aller vers une révision de notre politique énergétique en favorisant l'énergie renouvelable nos moyens dont nous disposons mais tout en traitant de la situation de l'EDT tout en traitant de la situation de l'EDT or nous savons que c'est l'EDT qui pèse le plus va-t-on continuer à maintenir l'EDT dans son carburant dans son soutien dans le cadre de ce dispositif alors que dans l'esprit des gens il s'agit bien d'intervenir pour amortir le choc de variation des prix sur le prix public à la pente de nos usagers par le passé tous les gouvernements ont tenté une réflexion du type nous allons réduire toute telle activité pour les boulangers pour les pêcheurs mais à chaque fois on a procédé par petite entité économique je crois que l'énergie dédiée à l'activité économique doit être séparée de la situation des carburants dédiés à la consommation de la population c'est deux choses distinctes c'est avant tout le sens de la réforme en y intégrant notamment la situation des énergies dites renouvelables alors c'est bien la situation actuelle le débat que nous avons avec le DT ils l'ont d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines qu'il serait aujourd'hui favorable à reprendre de l'énergie renouvelable qui serait même produite par les particuliers vous savez que dans la convention actuelle le DT est disposé d'un paravent on ne pouvait pas l'obliger à reprendre cette énergie énergie qui serait bien entendu payée par le DT alors s'il y a véritablement une réforme bien sûr qu'il faut la faire et je compte sur toute la représentation du pays pour accompagner ensemble cette réforme je dirais qu'il y a trois critères au niveau de la réforme nos capacités propres au titre des énergies renouvelables la notion d'énergie dédiée à l'économie et la notion d'énergie dédiée aux particuliers il faut savoir séparer les choses et ne plus faire comme aujourd'hui tout mélanger dans un même fond nos difficultés du FRPH et des cours de son impact vient du fait que le poids de la dépense pour fournir du fioul à l'EDT pèse lourdement dans ce fond c'est en ce sens que la réforme doit être pensée d'autre part on peut se poser la question dans la mesure où nous importons des matériels très gros consommateurs d'énergie est-il normal qu'ils reçoivent le même soutien par le biais du FRPH pour pouvoir fournir de l'énergie à l'EDT vous savez tous que dans les appareillages à l'heure actuelle il est de plus en plus mis en avant des appareils qui consomment moins d'énergie c'est peut-être là aussi qu'il faut inciter nos populations et les accompagner dans le choix et ce type d'appareil et non pas les gros appareillages qui consomment beaucoup d'énergie dans ma réflexion il faudra certainement demander aux gros consommateurs parce qu'ils ont fait un choix de type d'appareil d'accompagner et d'aider parce que c'est sur ce type de consommation que nous sommes tenus d'aller chercher encore aujourd'hui de l'énergie primaire voilà le sens qu'on pourrait effectivement donner à la réforme mais excusez-moi du peu ce n'est pas je n'ai pas la prétention de la faire en si peu de temps mais il est vrai que nous y travaillons enfin nous avons commencé car je vous rappelle que c'est sous le gouvernement de monsieur Temaru qu'a été mis en place un contrat de livraison de ces hydrocarbures auparavant les pétroliers avaient leurs propres approvisionnements ils sollicitaient leurs propres compagnies pour l'approvisionnement par les navires c'est donc l'année passée que ce fameux contrat a été mis en place et à partir de ce contrat qu'avons nous constaté qu'on a pu maîtriser les coûts d'approvisionnement en termes de transport international c'est donc déjà là une première approche une première évolution et c'est dans ce sens et on s'aperçoit bien que dans la politique souhaitée par le gouvernement actuel qu'il faut séparer les opérateurs auparavant c'était les pétroliers ici qui s'adressaient à leur représentation qui faisaient l'achat la livraison nous avons commencé à séparer pour permettre justement une meilleure réappréciation de ces coûts ce qui vous est demandé ici c'est effectivement de faire en sorte que compte tenu de la variation des coûts et de l'autre variation à l'inverse donc de la situation de la monnaie de pouvoir maintenir nos prix dans le cadre du bimestre et dans le cadre de cette année 2008 voilà ce qui nous est proposé dans cette situation du FAPH mais je suis conscient que nous allons aller au fond et faire en sorte qu'on soit à l'abri de ce type de fluctuation de l'accélère le FSPPN vous l'avez appris vous-même monsieur Rivetta et j'apprécie d'ailleurs je m'attendais à ce que vous me dites allez ne mangeons plus de pain mais mangeons plutôt du pain qui serait fabriqué avec du tarot pourquoi pas c'est vrai c'est vrai je crois qu'effectivement se pose la question et on le voit partout d'ailleurs nous avons deux flambées les matières premières flambent dans le monde entier que ce soit au titre de l'agriculture que ce soit au titre des produits énergétiques et nous avons là la situation de la farine qui se retrouve avec cette fondée des cours ce que j'ai voulu c'est simplement là encore permettre la garantie du maintien du prix de la baguette de pain car la farine est essentiellement destinée à la baguette de pain il est vrai que dans cette réflexion là c'est certainement nos productions agricoles qui devront prendre le relais et faire en sorte qu'on puisse consommer davantage de chez nous que d'aller chercher à l'extérieur en tout état de cause c'est bien le constat de la flambée dans le cadre des appels d'offres au niveau de la farine qui fait que cette demande vous est présentée pour pouvoir tenir une situation donc de maintien du prix de la baguette c'est pour cela que le gouvernement a souhaité dans le cadre donc de ce fonds FSPPN notamment et de celui du FRPH pour pouvoir maintenir les prix en ce qui concerne le FSPPN nous avons également une situation d'impact sur le lait non sucré qui lui n'a pas fait l'objet d'une revalorisation et l'importateur unique souhaite qu'on tienne compte des difficultés qu'il rencontre rassurez-vous la demande la demande n'est pas importante mais on constate une réduction des quantités importées en ce sens si la réponse n'était pas apportée on pourrait s'attendre à ce qu'il ne fasse plus venir ce produit je rappelle qu'il s'agit du lait non sucré et me semble-t-il important au titre de la protection notamment de nos populations de la santé voilà en quoi consistent ces deux demandes c'est un ajustement de la situation pour permettre de maintenir les prix qui seront donc dédiés au public dans le cadre de ces produits malheureux bien madame le rapporteur nous nous donnons les lectures de la délibération madame Dharaghi on a la parole article 1er pour l'année 2007 le budget du compte spécial dénommé fonds de stabilisation des prix de produits de première nécessité dont les prix sont taxés et modifiés ainsi qu'ils suivent en section de fonctionnement les recettes directes du budget du compte spécial sont ainsi modifiées chapitre 991 subvention exceptionnelle 195 millions en plus total général 195 millions sur le chapitre 991 madame Merselon vous vouliez avoir la parole oui je ne vais pas parler longtemps mais je voudrais simplement rappeler d'abord remercier monsieur Prébaud pour ses explications c'était ce que nous attendions parce qu'en fait la sécheresse du rapport qui était strictement budgétaire et comptable votre absence en commission nous a laissé sur notre fin si je puis dire donc vous nous donnez des explications j'espère que c'est effectivement un engagement parce que en fait je crois que ça ne dépend même pas d'un gouvernement c'est l'ensemble de la société qui doit réfléchir à ces dispositifs et je voudrais préciser vous avez eu l'air de dire mais les autres les précédents gouvernements n'ont rien fait la différence c'est que tous ces systèmes étaient valables tant que l'on avait et monsieur Riveta l'avis tant qu'on avait des alternances de hausse et de baisse des cours là effectivement je ne vais pas revenir sur le mécanisme mais aujourd'hui nous avons des tendances lourdes et de fond à la croissance et donc ça date de 2004 et nous sommes en 2007 et je me rappelle que monsieur Prébaud qui monsieur pardon Drolet qui était ministre à l'époque des finances et de l'économie nous avait dit je vais vous proposer une réforme du FRPH donc on l'attend toujours voilà nos inquiétudes donc c'est pour cette raison que nous avons manifesté notre souci de voir qu'on n'utilisait que des petites solutions qui finissent par être très coûteuses pour tout le monde parce que je vous rappelle que ces fonds sont alimentés par les taxes que nous payons donc finalement les petits payent des taxes pour qu'après on subventionne le prix de la farine donc c'est un petit peu étrange mais vos explications avaient un certain intérêt merci d'autres interventions sur le chapitre 991 au centre à droite oui madame Pater vous avez la parole bonjour monsieur le président bonjour monsieur le président le pays juste une petite parenthèse nous n'ignorons pas que nous pouvons rouler à l'hydrogène il y a des exemples il y a des voitures hybrides en Nouvelle-Zélande en Australie à Manille et la question que je me pose si on commençait à aller dans ce sens là ici bon je sais qu'il y a quelques exemples aussi ici mais si on se mettait tous à rouler à l'hydrogène on aura c'est bon pour l'environnement je pense que nous devons aller dans ce sens là mais il y a quand même un grand point d'interrogation c'est concernant les recettes les taxes je pense que le pays devrait commencer déjà à travailler là-dessus parce que la population sera certainement poussée à rouler à l'hydrogène si on si on commence à diffuser toutes ces possibilités et la question une deuxième question que je peux peut-être poser c'est que que pense le gouvernement est-ce que le gouvernement est favorable à aller dans ce sens voilà c'est tout ce que j'ai merci bien d'autres interventions c'est très beau merci monsieur le président je pense si on va vers cette situation on souhaite maîtriser notre énergie et notamment compte tenu de la flambée des matières premières avant tout recherchons ce que on a chez nous avant d'aller chercher à l'extérieur là aussi on ne sera jamais à l'abri je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse d'abord notre propre listing qu'on sache exactement sur quoi on peut s'appuyer ici je peux concevoir qu'au début ça puisse nous coûter mais à terme à terme on sera à l'abri de toutes ces variations à la hausse alors l'hydrogène franchement je ne suis pas un spécialiste les quelques essais que j'ai pu voir notamment en France il y a eu quelques difficultés c'est plutôt je le disais tantôt l'énergie dédiée à nos structures économiques je le disais c'est l'EDT qui coûte cher dans le FAPH aujourd'hui c'est donc là qu'il faut agir en priorité c'est là en priorité on n'a pas la prétention de tout réaliser sur un délai très court il y a véritablement des possibilités au niveau de la fourniture électrique je dirais publique que ce soit dans les centrales des îles en utilisant ce qu'on a si l'on arrive déjà au niveau de la fourniture d'électricité à l'adresse du public avec nos propres moyens et ce qu'on a chez nous je crois qu'on aura réalisé un grand pas avant même d'aller chercher autre chose ailleurs et je sais connaissant le poids de l'EDT dans le FRTH je puis vous dire que réussissant le pari là ça a été la politique de l'hydroélectricité qu'il faut continuer avec les moyens modernes d'aujourd'hui c'est à mon avis là-dessus qu'on doit tous se mobiliser pour réussir ce pari d'avenir bien je mets au bois le chapitre 991 qui est pour qui est contre qui s'abstient 40 pour 17 abstentions 0 contre chapitre 966 les dépenses directes du budget du camp spécial FSPPN sont ainsi modifiées chapitre 966 aide à caractère économique total général 195 millions au plus la discussion est ouverte sur le chapitre 966 monsieur Philippe je vous ai la parole merci monsieur le président j'avais remarqué que dans le cadre de ce fonds était également accordé un soutien au lait et je lisais dans la presse il y a quelques jours monsieur le président de la Polynésie que vous aviez rendu visite aux producteurs de lait locaux lesquels se plaignaient que le pays soutenait davantage le lait importé alors qu'en faveur du lait local a priori aucune mesure d'aide n'a été mise en place jusqu'à ce jour la question que je voulais vous poser monsieur le président puisqu'il me semble aussi avoir lu que vous aviez l'intention en tout cas sur le principe vous étiez prêt à soutenir nos producteurs de lait locaux quelles sont concrètement les quelques mesures que vous envisagez de mettre en place merci d'autres interventions sur ce chapitre monsieur le président vous avez la parole merci monsieur le président j'ai écouté les interventions des uns et des autres que ce soit au domaine du FRPH dans le domaine du FS-PPN je pense qu'il y a de très bonnes idées je pense que monsieur Jean-Christophe Bichoux également est intervenu dans le domaine des énergies renouvelables on n'a pas entendu je pense qu'il y a un exemple qui est devenu une première mondiale du côté de Bora la climatisation de cet hôtel ça a été très rapide en neuf mois ce projet a été réalisé et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine là effectivement quand on voit le cours du baril du pétrole qui continue à grimper 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 c'est une décision d'ensemble qu'il faut prendre pour éduquer également notre population il faut mettre la main à la patte il faut y aller dans ce sens là juste pour compléter ce que vient de dire monsieur Philippe Schill j'ai visité non seulement la laiterie de Travon mais je suis allé à la rencontre de plusieurs sociétés entreprises locales les responsables de l'agriculture également j'ai entendu à Papra me dire que c'est la première fois qu'un président gouvernement vient nous voir à Travon c'est la même chose je pense que pendant trop longtemps pendant des années on a délaissé notre secteur primaire il est vraiment temps de mettre la main à la patte mais je ne pense pas qu'on de moi on peut dire exactement parce qu'il y a toute une étude à faire à ce niveau là mais notre souhait c'est qu'un verre de lait soit à la table de tous nos enfants qui sont à l'école je pense que ça il va du domaine de la santé de nos enfants et s'il y a des mesures à prendre pour faire en sorte que le prix du lait local soit abordable ou alors les autres produits je dirais de première nécessité également dans notre pays mais les produits locaux il faut consommer local c'est sûr mais en cours de mandature comme ça prendre mesures pour le lait local on arrive à peine à fournir le dixième de la consommation totale je pense que ce n'est pas possible bien monsieur le ministre vous avez la parole oui merci monsieur le président c'est donc comme vous le savez le lait notamment dernièrement le lait UHD classé en produits de première nécessité c'est-à-dire qu'il n'a dit plus de droits et taxes ça marche et c'est réglementé alors que le lait de la production locale ne reçoit pas de soutien direct il convient donc d'envisager effectivement un soutien direct au producteur encore faut-il bien maîtriser toute la chaîne de production et surtout ces conditions de commercialisation il peut être envisagé dans le cadre d'une commercialisation des structures publiques du type école qui a un soutien particulier du gouvernement afin de permettre à ces établissements d'avoir du lait à un prix davantageux notamment de notre production locale dans les centres hospitaliers et c'est vrai que le président a raison de dire avant d'envisager un quelconque soutien d'un produit où on mobiliserait le gouvernement en fort faut-il qu'on ait les consommateurs au rendez-vous il faut donc rééduquer dans les structures notamment nos enfants pour qu'ils reprennent goût au lait de fabrication locale pour qu'ensuite on mette en accord les niveaux de production les types de soutien car il n'est pas bon de soutenir tout au long d'une durée trop longue et ensuite se posera la question des autres laits car c'est bien au mois de février dernier que le lait sucré le lait concentré sucré a été reclassé en PPN exonération des droits et taxes là encore on a donc au mois de février dernier favorisé sa commercialisation alors qu'on sait qu'il y a derrière cela le problème du diabète qui va se poser il y a également des situations dont il ne mériteraient d'être rectifiés me semble-t-il il y a une grande réforme sur un la politique agricole la politique commerciale de ce pays notamment en termes de distribution mais là encore après avoir constaté ce qui a été fait en février je n'avais pas la prétention de rectifier cela dans le cours de temps qui restait mais on n'a pas avantagé le lait frais local du fait du passage du lait concentré sucré en produits de première nécessité notamment bien oui avant le vote monsieur Buisson merci monsieur le président écoutez avec attention l'intervention du ministre de l'économie mais il y a quand même un certain nombre de non-sens dans ce qu'il dit d'abord le choix du lait importé par rapport au lait local je ne sais pas si vous avez déjà goûté le lait vendu localement et produit localement c'est un excellent lait sauf que c'est un lait entier il n'y a pas de chaîne de production pour écrémer le lait il faudrait plusieurs centaines de millions de francs d'ailleurs pour installer ces chaînes la difficulté actuelle je crois de l'entreprise c'est que les comptes d'exploitation dégagent des déficits monstres et il y a donc une situation de péril je pense que le président est au courant puisqu'il a été sensibilisé sur ce sujet et à moins d'une intervention rapide de la part des pouvoirs publics ne serait-ce qu'en termes de soutien peut-être pour une période courte disons pour 2008 et voir comment est-ce qu'on peut aider sur la filière à trouver des consommateurs au bout on a parlé des écoles c'est une bonne chose il faut parler également des collèges pourquoi pas des lycées il faut parler des hôpitaux évidemment il faut que ce soit conforme au régime alimentaire lorsqu'on parle de malade il ne s'agit pas non plus de donner des produits à fort teneur en matière grasse donc là pour l'aspect du lait le lait sucré concentré si on regarde bien ce n'est pas le fait de l'avoir classé en PPN qui fait qu'il y a une plus grande consommation d'ailleurs on l'a toujours dit ici nous avons nous-mêmes été élevés avec ce lait là c'est un problème comportemental ce n'est pas un problème du produit c'est un problème du comportement des gens par rapport au produit donc il ne faut pas se tromper c'est comme si on disait qu'un véhicule c'est une mauvaise chose parce qu'on peut avoir un accident c'est le comportement de l'automobiliste merci M. Brion merci M. le Président le débat est intéressant mais au-delà des perspectives qui nous sont proposées la prochaine mandature devra se pencher sur la question du pouvoir d'achat parce que les mesures dont on parle aujourd'hui c'est de savoir si oui effectivement ce sont les petits comme on a entendu précédemment qui payent la taxe pour pouvoir bénéficier d'une remise à un niveau accessible à leur pouvoir d'achat et cette discussion je crois que c'est le prochain gouvernement c'est la prochaine majorité qui se penchera sur l'ensemble des mesures qui sont nécessaires et qui vont se retrouver dans cette perspective du pouvoir d'achat je ne peux cautionner les propos de M. Buissoux qui dit qu'il n'y a aucun impact du lait sucré sur le comportement de la santé des populations c'est une hérésie et le médecin qui est là devant concernant les jeunes enfants précisera que partout aujourd'hui on demande à faire disparaître sur les de la consommation de nos enfants rien à voir avec une voiture absolument rien à voir chapitre 966 au même vote il est adopté l'article 1er est adopté au même vote il est adopté article 2 Mme le rapporteur article 2 pour l'année 2007 le budget du camp spécial dénommé fonds de régulation des prix des hydrocarbures est modifié ainsi qu'il suit en section de fonctionnement les recettes directes du budget du camp spécial sont ainsi modifiées chapitre 966 recettes de régulation en moins 288 millions la discussion la discussion est ouverte sur le chapitre 966 personne n'intervient je mets le chapitre 966 au voie il est adopté dans les mêmes conditions il est adopté dans les mêmes conditions chapitre 991 chapitre 991 subvention exceptionnelle totale générale 288 millions en plus et 288 millions en moins chapitre 991 la discussion est ouverte pas d'intervention je le mets au voie il est adopté dans les mêmes conditions l'article 2 je mets au voie adopté dans les mêmes conditions article 3 à l'exécution je mets au voie adopté dans les mêmes conditions la délibération est adoptée dans les mêmes conditions vous voulez l'explication de votre monsieur Tang Song oui monsieur le président nous avons voté pour nous sommes bien entendu pour la stabilisation des prix pour éviter que nos consommateurs payent davantage sur des effets qui malheureusement nous touchent tous mondialement par l'augmentation du prix du carburant si nous sommes d'accord sur la finalité nous sommes un peu partagés sur les moyens d'y arriver effectivement on peut financer ces compensations soit effectivement par un prélèvement sur les fonds de réserve la question qu'on se pose parce que là si on totalise on avoisine les 500 millions de prélèvements en subvention exceptionnelle sur les fonds de réserve est-ce que le ministre des finances vice-président peut nous indiquer quel est le montant des fonds de réserve combien restera-t-il après ce préalèvement est-ce qu'il y a de quoi suffisamment amortir les augmentations prochaines parce que le pétrole le budget a été construit sur un pétrole à 73 dollars on est encore 90 donc on est loin d'atteindre le seuil sur lequel le budget a été construit et nous on aurait souhaité que le financement de ces mesures soit réalisé par des économies sur les dépenses notamment des pouvoirs publics car on va examiner bientôt le budget 2008 effectivement le gouvernement propose une réduction assez importante que nous estimons pas suffisante 25% et alors que vous disposez de cette manette en toute liberté moi j'aurais aimé effectivement qu'on me propose 500 millions de mois dans les dépenses des pouvoirs publics pour financer cette stabilisation des prix voilà sinon donc effectivement il faut faire en sorte que les prix ne soient pas répercutés intégralement sur le consommateur je dirais un mot sur la transparence des coûts des services publics ça aussi il faut faire un choix moi je pense qu'il n'est pas normal de faire payer ceux qui ne consomment pas ce service public alors que ceux qui consomment ce service public ils auraient dû les consommer modérément modérément donc c'est toute une philosophie moi je pense qu'effectivement énergie renouvelable et tout et tout je crois il faut tracer un tableau parce que la dépense l'énergie renouvelable n'a un impact sur l'électricité très faible ce sont les transports qui pèsent lourdement en matière d'économie d'énergie l'énergie fossile sauf à nous proposer des goulettes à voile comme à l'époque effectivement on pourrait enregistrer des économies substantielles en énergie électrique je pense qu'on va facilement trouver des solutions faire de l'énergie thermique des mers une source de froid je suis tout à fait d'accord il faut développer il faut développer ces installations j'ai été le premier à proposer au gouvernement de monsieur Fillon la réalisation d'un projet d'un véritable projet industriel d'ETM ici permettant à la fois de produire du froid de l'électricité et même de l'eau potable merci monsieur le vice-président merci monsieur le président alors je ne vais pas davantage faire prolonger la discussion de fond et le débat de fond sur cette question mais simplement pour nous dire qu'après ponction du FIP du rééquilibrage du FIP le matelas de réserve dont nous disposons se situe à peu près à 3 milliards donc on peut augurer qu'effectivement nous avons la capacité de pouvoir faire face de manière conjoncturelle aux augmentations de l'exercice 2008 si tenté que cette augmentation reste dans une évolution de touchette raisonnable sur lequel nous ne pouvons pas à la date d'aujourd'hui nous en garantir mais néanmoins l'idée de réfléchir comme vous l'avez exprimé vous-même sur des nouvelles sources d'énergie pour répondre aux besoins de la population va effectivement être un des enjeux du prochain gouvernement bien je vous propose de nous restaurer de prendre une heure de repos et de reprendre nos travaux à 13h30 pas d'objection la séance est suspendue la séance est presque reprise la séance est reprise je voudrais avant de continuer l'examen de nos rapports vous informer d'une précision qui vient de nos arrivées sur les problèmes d'organisation de notre assemblée et en particulier sur l'état civil du nouveau groupe qui est né au sein de notre assemblée puisqu'on nous précise que le groupe Polynésien Ensemble n'a pas été radié mais change d'appellation donc ce groupe s'appellera désormais tout à tout Aïa dont le président est M. Gaston Tongson le vice-président M. Jean-Christophe Buissot et il est composé pratiquement des mêmes membres que le groupe Polynésien Ensemble voilà la précision est faite comme demande ce courrier je vais demander donc à l'assemblée si vous êtes disposé à travailler que l'on passe au rapport suivant il s'agit du rapport numéro 098 2007 relatif à un projet de délibération portant réinscription au budget de la Polynésie française de certaines taxes à l'importation le rapporteur en est Mme Rosina Chinfot à qui je vais donner la parole vous avez la parole Mme Chinfot merci M. le Président par lettre numéro 250 PR du 14 novembre 2007 M. le Président c'est moi qui fais le rapport c'est vrai que l'autre jour j'étais arrivée en commission et donc elle a lieu à ma place mais maintenant je reprends le rapport M. le Président Mme Tamas je ne peux pas vous donner la parole puisque vous n'êtes pas inscrite en tant que rapporteur de ce dossier la commission des finances nous a transmis un rapport numéro 098 2007 dont le seul rapporteur est Mme Rosina Chinfot donc à moins que je procède à l'élimination du présent rapporteur et qu'on vote ensemble un autre rapporteur mais pour l'heure en tous les cas seule Mme Rosina Chinfot est rapporteur de ce rapport Mme Chinfot vous avez la parole par lettre numéro 250 PR du 14 novembre 2007 le Président le Président de la Polynésie Française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie Française un projet de délibération portant réinscription au budget de la Polynésie Française de certaines taxes à l'importation Le service Le service des douanes liquide actuellement le droit spécifique d'importation chez les boissons viniques importées la taxe de consommation chez les autres boissons alcoolisées et la taxe de compensation chez les tabacs et alcools importés sur les déclarations en douane de mise à la consommation des boissons alcooliques et des tabacs L'assiette et le taux des deux premières impositions sont spécifiques soit respectivement 80 francs par litre et 120 francs par litre alors que la TCTAI est acte valorienne 20% de la valeur co-assurance frais de pape et été A compter du 1er janvier 2002 ces taxes ont été affectées à l'établissement des grands travaux afin de financer la réalisation d'ouvrages de bâtiments d'aménagements ou d'infrastructures dans les domaines de la santé des transports des ports des zones industrielles et des aérodromes Elle devait permettre dans l'esprit du législateur de doter cet établissement de moyens financiers spécifiques destinés à la réalisation d'équipements structurants En 2016 le gouvernement de M. Temarou a décidé d'affecter le produit de ces trois taxes au budget général de la Polynésie française La situation financière de l'EGT ne motivant pas le maintien de l'affectation des taxes autres que la taxe spécifique de grands travaux et routes Cette décision a conduit à l'adoption de la délibération numéro 2006-76 APF du 23 novembre 2006 Toutefois en 2007 le gouvernement de M. Temsan est revenu sur cette mesure en prévoyant que le produit des trois taxes serait versé à l'EGT à compter du 1er janvier 2008 ce qui a donné lieu au vote de la délibération numéro 2007-5 APF du 21 mars 2007 Or, les motifs qui ont conduit le gouvernement de M. Temarou à inscrire ces trois taxes au budget de la Polynésie française n'ont pas changé C'est pourquoi il est proposé de réaffecter à compter du 1er janvier 2008 le produit de ces trois impositions au profit du budget général de la Polynésie française Il est précisé que le Haut Conseil de la Polynésie française consulté en 2006 à l'occasion du changement d'affectation de la TCAI de la TCABA et du droit spécifique d'importation et des boissons viniques a considéré que cette mesure ne relevait pas du domaine de la loi du pays tel que défini à l'article 140 du statut de la Polynésie française Cette mesure peut donc faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française Les recettes générées par ces trois taxes se sont élevées à 900 276 324 francs CFP en 2005 à 716 597 155 francs CFP en 2006 et sont estimées à 700 millions pour 2007 Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter Voilà, Monsieur le Président Merci, Madame le rapporteur. La conférence des présidents a fixé à 30 minutes le temps de la discussion générale Je consulte le groupe TOTATO pour le premier intervenant C'est temps que vous avez la parole Merci, Monsieur le Président Ils ont été cités dans le rapport Je me dois de répondre aux propos qui ont été rapportés dans le rapport de présentation Nous avions à l'époque expliqué le pourquoi du retrait de l'assiette du budget général de ces taxes Je pense qu'il faut donner les moyens les moyens de notre politique d'abord en matière des grands travaux Je pense que le pays a besoin de réaliser des opérations nécessaires en son développement économique Nous avons également à l'époque demandé donner instruction à cette établissement public de veiller à ce que les ouvrages publics notamment les routes puissent être entretenus correctement parce que le public l'opinion ne comprend pas pourquoi on se lance effectivement dans un programme important de travaux d'un alors que nous ne sommes pas en mesure d'entretenir ce que nous avons déjà Il y a une incompréhension totale de la part du public Nous avons également voulu donner à l'époque les moyens On parlait tout à l'heure le ministre de l'économie parlait de la consommation de sucre On a observé que même si on augmentait jusqu'à doubler le prix du culot de sucre ça n'a changé pas du tout les habitudes de consommation quand on avait autant de sucre qu'avant et on s'est rendu compte que ce n'était certainement pas la meilleure façon de lutter contre l'obésité et le diabète et nous pensons effectivement qu'il faut avant tout une bonne politique de prévention pour éviter que nos enfants et surtout à la salbut nous soient victimes d'une telle maladie qui coûte d'ailleurs très cher 10% de nos malades sont obèses et diabétiques représentent pratiquement plus de la moitié du coût de la santé donc on connait les cibles on connait les mots il nous faut attaquer à la racine de ces mots et ce n'est qu'en renforçant qu'en donnant des moyens des vrais moyens à l'état de santé publique de prévention que nous pouvons effectivement répondre efficacement à ce besoin de santé publique voilà donc nous sommes totalement opposés à un changement nous estimons que les raisons qui nous ont poussé à le faire étaient largement justifiées j'espère que notre avis sera également partagé par nos amis du Tahoué Rahouiratida bien je consulte le groupe Tahoué Rahouiratida madame Merseron vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le vice-président madame et messieurs les ministres afin de réaliser l'équilibre de la section de fonctionnement le projet de budget général pour l'exercice 2008 de notre pays le gouvernement soumet à notre approbation un projet de délibération qui vise à soustraire du budget de l'EGT d'établissement pour les grands travaux diverses taxes sur le tabac et les boissons alcoolisées qui sont affectées à celui-ci je dirais que les gouvernements de l'UPLD sont décidément preuves d'obstination puisque l'EGT est un nouveau si je puis dire la proie choisie pour trouver une solution facile aux besoins d'argent frais comme l'EPAP dont la mort est programmée à très court terme par asphyxie financière rappelez-vous l'EGT a déjà perdu 55% de la taxe spécifique pour les grands travaux routiers TS-GTL qui est désaffectée depuis 2006 pour une partie donc pour 55% au profit du budget de la Polynésie française et j'insiste des financements qui devaient aller à l'investissement vont au budget général fin 2006 vous avez désaffecté trois autres taxes qui ont été versées au profit du budget général du pays à savoir la TSIV sur les vins la TCTAI et la TCABA à l'époque nous nous étions opposés à cette manœuvre et je vous rappelle que nous avions adopté cette position d'une part par réaction aux intentions de monsieur Drolet alors ministre des Finances qui voulait faire main basse sur les dotations et réserves de plusieurs de nos établissements publics mais aussi parce que nous pensions qu'il fallait laisser à nos établissements publics les moyens de réaliser leur mission et de nourrir la croissance et l'emploi par leur programme d'investissement et je poursuis l'historique c'est pour cela qu'en mars 2007 donc cette année l'Assemblée avait par délibération 2007-5 APF suivi ma proposition de rendre à nouveau l'EGT affectataire du produit de ces trois taxes que vous voulez aujourd'hui à nouveau remettre au budget de la Polynésie et ceci devait retourner de ceci permettait de ramener à l'EGT à compter de janvier 2008 le montant de la perception relative à ces trois taxes avant même que cette délibération ne prenne effet vous proposez vous nous proposez aujourd'hui de faire le contraire et le groupe d'Aoui Ratira ne peut que rester constant dans sa position et votera contre le projet en effet il est inadmissible de faire perdre à un établissement public toute visibilité par des décisions erratiques qui le privent de la garantie de disposer des ressources nécessaires à son action et qui inquiètent ses partenaires économiques c'est tout particulièrement vrai pour l'EGT dont la fonction première est de nourrir la commande publique en menant à terme des projets structurants de première importance tant pour les entreprises de construction que pour les citoyens qui bénéficieront à terme du fruit des programmes mis en oeuvre pour nous l'EGT est un outil stratégique pour entretenir et développer l'activité et l'emploi dans des secteurs aussi cruciaux que ceux du bâtiment et des TP la problématique qui devrait être au coeur des choix des gouvernements n'est pas de priver nos entreprises d'un carnet de commandes en chantier nouveau en faisant dériver 720 millions de crédits vers des dépenses non fléchées de fonctionnement du budget général mais au contraire de se saisir de ces financements structurants de ces financements structurants dont l'économie et nos compatriotes ont tant besoin monsieur le ministre des finances si votre mauvaise idée trouvait une majorité parmi nous l'EGT ne disposerait plus et j'ai fait des recherches que d'une recette fiscale annuelle d'un milliard et perdrait ainsi les deux tiers de ces recettes affectées et n'évoquez pas comme vous l'avez fait l'année dernière les réserves de cet établissement puisque son conseil d'administration que préside le ministre de l'équipement il est dommage qu'il ne soit pas là parce que l'EGT est sans sa responsabilité le conseil d'administration de l'EGT vient d'adopter un programme d'activité qui ramènera ses réserves à moins d'un milliard à la fin 2008 alors comment voulez-vous qu'un établissement qui a un programme annuel établi jusqu'en 2011 puisse réaliser ce programme s'il n'a aucune visibilité sur les ressources qu'il va avoir il est garanti il serait garanti de quoi ? d'avoir un milliard en 2008 d'avoir un fonds de roulement une réserve d'un milliard c'est pas possible on ne peut pas à la place de ce directeur d'établissement je ne vois pas comment je pourrais fonctionner puisque ce programme pluriannuel d'infrastructures à réaliser jusqu'en 2011 dépasse largement les ressources prévisibles si on enlève les trois taxes tout cela tout cela me paraît incohérent et nous ne pouvons nous opposer à une solution qui n'est manifestement guidée que par des objectifs à très très court terme en effet une telle démarche laisse totalement de côté la perspective des besoins financiers des mois à venir engendrés par ces projets de soutien et de relance économique cette attitude que je qualifie de stop and go c'est vraiment du stop and go que nous avons depuis trois ans illustre parfaitement le fait que vous avez toujours une politique sans colonne vertébrale ni vision ni objectif à long terme et elle dénote elle dénote surtout que vous avez toujours cette faiblesse fondamentale d'un pilotage à vue de l'économie qui ne peut répondre à nos besoins de développement aux attentes de nos compatriotes en matière d'emploi et de pouvoir d'achat et dans ces conditions nous restons cohérents avec notre vision critique de toujours à l'égard d'une telle démarche et nous ne pourrons que voter contre ce texte je vous remercie de votre attention mais nous restons cohérents avec ce que nous avons déjà décidé il y a moins de six mois je vous remercie de votre attention bien merci madame merceron je consulte le groupe UPLD y a-t-il un intervenant madame françoise tamas vous avez la parole oui le groupe UPLD soutient la proposition du rapporteur monsieur le président et c'est tout marouille y a-t-il d'autres intervenants pour le groupe totato aïa personne le groupe tahawira huiratira personne monsieur le vice-président vous voulez prendre la parole merci monsieur le président il est vrai que ce sujet une fois de plus soulève sur le fond une véritable réflexion réflexion d'ailleurs qui a été présentée dans cet hémicycle lors de l'examen du rapport de la chambre des comptes portant justement sur les comptes d'un certain nombre de structures périphériques au pays et je veux parler en l'occurrence de l'EGT pour lequel il avait été précisé que les réserves qui auraient permis à l'EGT de pouvoir atteindre des taux d'exécution appréciables puisque telles auraient été semble-t-il les raisons pour lesquelles un certain nombre de taxes auraient été affectées aux besoins de ressources de cette structure n'est malheureusement pas été constaté des faits comme l'a souligné d'ailleurs le rapport de la chambre des comptes alors à cela je veux rajouter le fait que c'est vrai si sur le fond vous souhaitez permettre à cette entité cette structure périphérique de pouvoir être dotée de suffisamment de crédits pour pouvoir assumer ces charges il faut quand même reconnaître que l'EGT c'est le pays et que ce n'est pas à cause de l'EGT que les finances du pays sont remises en cause comme vous semblez l'exposer lors de votre intervention madame Armel Merceron et qu'en de plus on reste dans une philosophie qui soit tout à fait acceptable et appréciable de l'opinion publique on va alimenter l'EGT qui est une entreprise de construction de grands travaux au profit des besoins du pays on va alimenter ces ressources par des taxes qui portent sur le tabac et l'alcool c'est quand même un peu contre nature et contradictoire donc d'un côté comme dans l'autre on peut trouver effectivement à dire ce qu'on veut sur cette proposition qui est faite mais je ne peux que m'inscrire dans la mouvance des recommandations de la Chambre des Comptes qui a sollicité qu'effectivement pour plus de transparence d'abord et deuxièmement pour plus d'optimisation des crédits du pays ces fonds reviennent dans la caisse du pays afin que nous décidions de faire en suce du programme de travaux prévu pour le GT des travaux inscrits au budget du pays au titre des autorisations de programme et des crédits de paiement qui doivent accompagner ces autorisations de programme donc voilà monsieur le président je pense que le dispositif et la rédaction du rapport est suffisamment explicite sur les raisons pour lesquelles le gouvernement Temaro souhaiterait récupérer donc ces crédits par une réaffectation à sa destination d'origine à savoir répondre aux besoins aux besoins primordiaux du pays du budget du pays merci monsieur le vice-président je vais demander au rapporteur de nous donner lecture du projet de délibération attaché au rapport madame le rapporteur article 1er article 1er l'article 9 de la délibération numéro 2001 208 APF du 11 décembre 2001 modifié et remplacé par les dispositions suivantes article 9 le produit de la taxe de consommation sur les autres boissons alcoolisées inscrit au budget de la Polynésie française la discussion est ouverte sur l'article 1er monsieur Jean-Christophe Bouissot merci monsieur le président je suis un peu révolté de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche même du vice-président ministre des finances lorsqu'il dit qu'il ne voit pas la relation entre une taxe ponctionnée sur des produits à l'importation en tout cas les boissons viniques et le tabac et le financement d'un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de réaliser les grands travaux parce que lorsqu'il dit ça il insinue que finalement il ne voit pas la relation entre la fiscalité et la mission de service public d'un gouvernement en termes de réalisation de ce qui est nécessaire pour la population par exemple l'ensemble des taxes perçues dans le tronc commun budgétaire sert forcément y compris à la réalisation des travaux du service de l'équipement donc il se contredit sur ce qu'il disait tout à l'heure bien au contraire jamais la chambre territoriale des comptes n'a dit que l'affectation d'une taxe pour une mission donnée ne soit pas la transparence même c'est la transparence même si un gouvernement pouvait affecter chaque taxe pour une mission précise sans que ce soit utilisé par des politiques à d'autres fins ce serait la plus grande transparence dans la gestion des fonds publics et ce qu'il nous propose aujourd'hui c'est la non-transparence c'est-à-dire ramener ça dans un fonds commun ou à la guise d'un gouvernement on pourrait faire n'importe quoi donc sa démonstration n'a pas été très utile au projet et là où on est encore plus choqué c'est lorsqu'il parle d'entité périphérique qu'est-ce que ça veut dire une entité périphérique ça veut dire qu'il y a un noyau un gouvernement avec des entités qui satellitent autour ce serait un peu le soleil et puis des planètes et l'établissement public des grands travaux serait finalement une planète parmi d'autres planètes qui satellitent autour du soleil qui brille vous savez j'ai été au conseil d'administration je suis d'ailleurs toujours au conseil d'administration de l'OGT moi j'ai plutôt l'impression qu'il faudrait sortir les politiques des conseils d'administration parce que d'un instant on a des politiques dont des conseils d'administration de ce type tout s'arrête c'est à dire que finalement le soleil arrête de briller pour faire vivre ces planètes on vit des situations où on a des opérations qui sont lancées où il n'y a aucune continuité sur le service public dès lors qu'on engage un établissement public sur des travaux que les dossiers sont prêts à être lancés et puis d'un seul coup parce qu'il y a un changement politique tout s'arrête donc il faudrait bien au contraire laisser plus d'autonomie à nos établissements publics il faut que l'OGT puisse vivre sur une politique cohérente avec une feuille de route mais certainement pas venir quémander aux politiques dès lors qu'il s'agit de réaliser des travaux qui sont pourtant nécessaires je voudrais simplement rappeler aux membres du Tahuera et aux membres donc du nouveau parti du centre que l'OGT et l'EPAP a été créé en 2001 cela pour dire quoi ? qu'avant les anciens gouvernements ils n'ont pu fonctionner sans l'EGT je ne remets pas en cause donc l'EGT c'est un organisme qui est bien utile pour construire donc la route de la route des collines pour le nouveau hôpital mais simplement donc quand nous avons demandé à rapatrier certaines tâches donc dans le train commun nous avons vu que dans les caisses de l'EGT il y avait 9 milliards de fonds et on ne fait que désaffecter une certaine partie alors si avant vous avez pu gérer ce pays sans l'EGT maintenant on enlève simplement certaines taxes et vous criez aux catastrophes non je ne vous comprends pas du tout cet organisme a continué à fonctionner ça a été créé qu'en 2001 et maintenant vous allez dire vous êtes le père créateur il ne faut pas toucher au bébé non je ne sais pas donc à l'ancien gouvernement dont vous faites partie voilà merci madame Shinfo madame Merceron puis madame Buck merci monsieur le président je voudrais répondre tout de suite à madame Shinfo c'est qu'il ne faut pas oublier que ces taxes ces quatre taxes dont il est question les trois que vous voulez réaffecter au budget de la Polynésie et la taxe sur les grands travaux routiers dont déjà 55% sont réaffectés au budget de la Polynésie ces taxes là ont été créées en même temps que le GT en même temps que nous créions le GT nous avons créé ces taxes pour que ce soit ces taxes affectées qui alimentent en ressources le GT de façon à lui donner les moyens donc il n'est pas question de savoir si on a fonctionné avec avant avec ou pas c'est en même temps là où je vous concède quelque chose c'est que effectivement les rentrées fiscales les premières années de le GT ont été plus rapides que la capacité à consommer de le GT ça je suis d'accord ce qui explique que vous ayez eu l'idée après les observations de la chambre des comptes mais qui n'avait pas elle peut-être cette vision perspective des choses vous avez décidé d'essayer de puiser une partie des réserves en tous les cas de réaffecter les taxes mais ce qui est gênant c'est deux choses à mon avis et là c'est une approche purement économique c'est d'une part qu'on a des décisions erratiques qui fait que on met on enlève on met on enlève comment voulez-vous que cet établissement puisse avoir une visibilité sur le long terme or quand on construit des équipements c'est forcément sur un programme pluriannuel et monsieur le ministre de l'équipement le sait tellement bien que la semaine dernière le conseil d'administration a voté un programme pluriannuel qui va je crois jusqu'en 2011 mais le problème c'est que on a un projet d'activité pour construire des équipements structurants et je parle pas d'ouvrages délégués comme l'hôpital mais là c'est vraiment de la maîtrise directe on a un programme d'équipement jusqu'en 2011 qui est acté par un conseil d'administration mais à côté de ça on n'a pas les ressources et vous les enlevez c'est ça qui est incohérent sur le plan économique c'est qu'on a le sentiment que c'est un fonctionnement à très court terme alors on prévoit un programme de construction ce qui permet à la direction de l'établissement et à nos entreprises du bâtiment et travaux publics de savoir qu'elles ont une perspective de carnet de commandes mais on ne met pas l'argent c'est comme les PAC c'est le même problème et c'est ce que je vous disais dans mon intervention ça manque de visibilité et comme nous restons cohérents avec notre vote du mois de mars nous ne pouvons pas valider la réaffectation au budget général de 720 millions qui comme le disait je crois monsieur Bouissoux vont aller se perdre dans le fonctionnement de la Polynésie alors que c'est de l'argent qui a été prélevé et on a dit aux contribuables on prélève ces taxes pour construire des équipements et là on sort et on les met pour payer des dépenses de fonctionnement ça ne peut pas marcher donc permettez-nous de rester cohérents avec nous-mêmes on ne peut pas accepter cette solution d'équilibrer le budget de la Polynésie en privant le GT de ses moyens voilà ce que je voulais dire pour expliquer notre position Madame Sabrina Bell Merci monsieur le Président je tenais à répondre à monsieur Tonson qui avait dit un propos qui m'avait un peu choqué lorsqu'il a dit lorsqu'il a parlé du lieu est sucré en disant qu'en mettant des taxes là-dessus que ce n'était pas comme ça qu'on allait résoudre le problème je voulais qu'il lise l'avant-dix dernier alinéa relatif aux recettes générées par les trois taxes ne serait-ce qu'en tabac et en alcool on constate que depuis 2005 2006 2007 il y a une baisse cela veut dire que forcément il y a eu moins de consommation en matière de tabac et en alcool donc c'est que ce genre de politique est efficace même si ça ne lui plaît pas de l'entendre c'est écrit noir sur blanc l'autre chose que je voulais faire remarquer c'était par rapport à l'EGT c'était moi je regarde et je comprends ce que dit madame Messeron en disant que effectivement ces taxes vont aller nourrir l'EGT mais ce qui me choque c'est que ce soit des taxes sur l'alcool et le tabac qui vont aller alimenter une structure qui va faire des routes pour moi les taxes sur l'alcool et le tabac et vous l'avez dit avant doivent servir justement à la prévention à soigner ces personnes-là à aller dans le sens peut-être qu'il y ait moins d'alcooliques moins de fumeurs mais ce n'est pas en faisant des routes ce que je sais des routes c'est là le cimetière des alcooliques ils ont des accidents sur la route peut-être c'est une façon d'apporter des fleurs sur la route et de dire voilà mais pour ma part ça me choque que ce soit alimenté par cela mais bon chacun peut voir comme on veut mais c'est justement cela alors bien le gouvernement demande une suspension de séance une suspension de 5 minutes est accordée bien merci la séance est suspendue merci la séance est reprise je vais donner la parole au vice-président vous avez la parole merci monsieur le président après entretien avec nos partenaires de la majorité constructive et fort des observations qu'ils nous ont proposées je proposerai monsieur le président le retrait de la délibération qui vous est proposée à l'examen et de me laisser le soin ce week-end de retrouver les équilibres nécessaires pour répondre au principe de l'équilibre budgétaire qui ne présente aucune difficulté n'ayez crainte monsieur Bissot nous avons prévu nous avons prévu effectivement de pouvoir résoudre le problème en quelques en quelques virements de chapitre à chapitre mais pour cela je vous demanderai monsieur le président si vous pouvez retarder l'examen donc du troisième rapport qui porte sur le budget à lundi le temps de me permettre de rétablir les équilibres au cours de la journée de demain merci monsieur le président merci bien merci bien monsieur le vice-président oui madame merci Jean-Christophe Bissot d'abord vous avez la parole merci monsieur le président de prendre l'ordre chronologique du doigt qui se lève on se posait la question de savoir comment vous alliez retomber sur vos vos jambes et on s'aperçoit qu'une concertation préalable effectivement a été réalisée avec ceux que vous appelez vos partenaires enfin on l'avait toujours dit mais on ne pensait pas que c'était d'une manière aussi claire ce qui est extraordinaire monsieur le président monsieur le vice-président c'est que vous voyez on a parcouru votre document budgétaire qui est ici qui fait clairement l'exercice de démontrer votre capacité à pouvoir faire d'énormes économies et quand on lit ce document on a l'impression qu'il n'y a plus un franc quelque part que vous pourriez récupérer attendez parce que attendez s'il vous plaît parce que si vous aviez pu le faire nous aurions au moins 700 millions de francs supplémentaires au budget de fonctionnement et vous dites que c'est une concertation avec vos partenaires c'est parce que le centre n'allait pas voter parce que votre partenaire tout seul qui voterait contre votre projet passerait si nous nous abstenions n'est-ce pas bien et je dois vous avouer qu'on est quelque part un peu choqué parce que nous pensions que votre partenaire avec qui quelque part nous avions monté une concertation moi j'ai pas entendu le président du groupe parce que ce serait moi je serais intéressant ce serait intéressant d'écouter ce que le groupe Tarweira a dit mais nous avions convenu de voter contre clairement et nous étions évidemment d'accord sur le fait de ne pas réorienter cet axe alors maintenant vous demandez une suspension une suspension pour quoi faire allons-y directement vous devriez avoir maintenant après la concertation que vous aviez eue la possibilité de nous dire comment vous allez substituer les 700 et quelques millions de francs donc finalement tout ça c'est un peu empirique c'est en fonction des difficultés qui arrivent on voit très bien que vous avez d'énormes difficultés à boucler ce budget mais ça ne nous étonne pas puisque tout ça s'est fait un peu à l'emporte-pièce merci madame vous avez la parole merci monsieur le président alors d'abord je voudrais faire observer qu'il n'y a pas une majorité en réalité il n'y a pas de majorité avec un grand M dans notre assemblée il n'y en a pas d'abord parce que l'UPLD est 27 que nous avons toujours dit que nous étions pour une concertation et pour une approche constructive et je vous ferai et il est arrivé des fois que nous votions effectivement avec l'UPLD ça c'était une majorité mais j'ai le droit de vous rappeler que le dossier précédent le deuxième dossier est là il y a eu une autre majorité et cette majorité ça a été l'UPLD plus tout à temps et nous on n'a pas voté pour alors voilà alors donc c'est pour vous dire que c'est fluctuant ensuite je voudrais dire que nous avons affirmé notre position relative à la réaffectation des taxes de l'EGT au budget général nous avons dit clairement non et moi je voudrais même demander au gouvernement maintenant de maintenir le dossier pour que nous puissions avec vous voter contre ils ont choisi une solution qui leur est propre de dire nous retirons le dossier c'est une possibilité mais si nous devons voter maintenant pour ce dossier on votera contre c'est clair comme vous hein maintenant quant à la façon dont le gouvernement va se trouver va trouver un autre équilibre c'est pas notre affaire c'est la leur et on verra quand on reprendra la séance mais nous on souhaite travailler au cas par cas il y a quelques mois nous avons voté pour la réaffectation de ces taxes à l'EGT et il est cohérent qu'aujourd'hui nous maintenions notre position et c'est encore la position à l'instant où je vous parle voilà donc c'est clair 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 on est avec vous sur ce dossier là quant à la position bien faudra que vous me précisiez qui avec qui je dois vous dire que j'ai de réels problèmes aujourd'hui à distinguer les couples dans cette assemblée le vice-président a proposé de retirer le dossier je vous demande de le suivre puisque de toute façon s'il retire le dossier nous n'avons plus rien à voir donc le dossier est retiré et nous nous retrouverons donc lundi pour examiner la solution qui nous sera proposée par le gouvernement d'accord ? non 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 bien d'accord non mais de toute façon le vice-président retire son projet de délibération qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? on veut non il faut voter d'abord il faut voter quoi ? le retrait il vient de retirer son dossier mais c'est le maître écoutez vous voulez inventer un nouveau règlement monsieur le président de la Polynésie française je vous remercie puisque de toute façon l'examen du budget se poursuivra lundi après-midi nous allons passer pour ce qui nous concerne à l'examen des dossiers suivants il s'agit plus particulièrement du budget de l'assemblée de Polynésie française nous n'avons pas besoin du gouvernement pour cela nous sommes suffisamment grands n'est-ce pas ? monsieur le président rappel au règlement s'il vous plaît rappel au règlement monsieur Schill vous avez la parole merci monsieur le président j'invoque l'article 8 de notre règlement intérieur le cinquième alinéa qui stipule bien qu'à partir du moment où on retire un point à un ordre du jour qui a été approuvé initialement par l'assemblée le président appelle l'assemblée à se prononcer sur l'ordre du jour qui a été modifié donc je vous demande s'il vous plaît l'application de cette disposition merci monsieur le président monsieur l'ancien président de l'assemblée de Polynésie française je vous rappelle oui non mais je vous rappelle que l'ordre du jour notre ordre du jour comprend 8 points je ne vous propose pas de retirer le point numéro 4 de l'ordre du jour nous continuerons l'examen des dossiers il s'agit d'un dossier spécifique qui n'est pas lié à l'ordre du jour comme il nous est arrivé plusieurs fois comme il nous est arrivé plusieurs fois dans cette assemblée nous avons retiré des dossiers sans que l'on remette non mais écoutez sans que l'on remette en question l'ordre du jour bon je vais vous trouver l'article si vous voulez je vais vous lire puisque vous ne connaissez pas votre règlement intérieur je suis étonné malgré tout l'article 29 du retrait des projets et propositions de texte les projets de texte déposés par le gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieure à leur adoption définitive l'auteur d'une proposition de texte peut toujours le retirer la retirer pardon avant son adoption définitive même quand la discussion est ouverte si un autre représentant la reprend la discussion continue alors 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 je vous informe qu'il s'agit du règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française qui est un texte qui a été publié au journal officiel je vais vous donner la date pardon c'est une délibération du 18 mai 2005 qui institue au règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française monsieur Bouissou vous n'écoutez pas le deuxième alinéa que je vous ai lu je n'aurais pas dû vous lire parce qu'il ne s'agit pas d'une proposition de délibération mais l'auteur d'une proposition de texte peut toujours la retirer avant son adoption définitive il s'agit des propositions de délibération et non de projets de délibération dont seul le gouvernement est maître voilà c'est réglé bien je ne peux pas vous le dire en haïtien mais en français je crois que c'est suffisamment compréhensible bien l'incident est clos je vous propose de passer au dossier de l'assemblée de Polynésie française il s'agit du rapport numéro 098 2019-2007 relatif à une proposition de délibération portant modification numéro 1 du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2007 le rapporteur en est monsieur Jean-Michel Calson monsieur le rapporteur vous avez la parole je vous propose une minute de suspension de séance monsieur le rapporteur j'ai besoin de vous voir la séance est suspendue merci monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur la séance est reprise la séance est reprise monsieur le rapporteur vous avez la parole merci merci monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur mesdames et messieurs chers collègues Yorana alors il s'agit de la modification numéro 1 du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2007 l'article 21 de la délibération 95 de son 5 AT modifié du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics précise que les crédits de paiement disponibles sur les opérations capitales sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordinateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative en conséquence il nous est soumis une proposition de délibération portant notamment sur la formalisation du report des crédits d'investissement non consommé de l'exercice 2006 sur l'exercice 2007 à hauteur de 836 millions 70.891 francs par ailleurs il convient de prendre en compte la diminution de la dotation globale de fonctionnement d'investissement ainsi que le montant définitif des dotations aux amortissements pour l'exercice 2007 en section de fonctionnement les recettes de fonctionnement en plus 152 millions 680 900 francs au chapitre 961 à l'article 714-12 dotation forfaitaire de la polynésie française une diminution de 100 millions au collectif numéro 1 du ministère du budget de la polynésie française la dotation de fonctionnement de l'assemblée de la polynésie française a subi une baisse de 100 millions malgré la demande d'un rétablissement de cette dotation effectuée par l'aide 44-2007 PR-APF du 10 mai 2007 aucune inscription en faveur de notre institution n'a été réalisée au collectif numéro 3 2007 de la polynésie française en conséquence il est proposé de formaliser la diminution de la participation du pays au fonctionnement de notre institution à hauteur de 100 millions de francs au chapitre 991 à l'article 2 résultats de fonctionnement reportés une augmentation de 252 millions 680 900 francs ce prélèvement sur résultats de fonctionnement a été rendu nécessaire à la suivie part de la diminution de la dotation globale de fonctionnement à concurrence de 100 millions de francs et d'autre part de la réduction des crédits de paiement opérés au sein du budget de la polynésie à l'opération 4-2003 reconstruction de l'APF pour un montant de 152 millions 680 900 francs on dépend de fonctionnement et d'une augmentation de 152 millions 680 900 francs la diminution des dotations aux amortissements est compensée par une augmentation à 2 concurrents du virement à la section d'investissement en dépenses de fonctionnement au chapitre 961 à l'article 681 dotations aux amortissements une diminution de 13 millions 692 1438 francs l'inscription au budget primitif de ce poste de dépenses résultait d'un montant des dotations aux amortissements de l'année 2006 désormais le montant définitif pour l'année 2007 étant connu la somme de 47 millions 572 562 francs il convient d'ajuster les prévisions budgétaires de cet article au chapitre 991 à l'article 23 virement à la section d'investissement l'augmentation de 1 166 372 338 francs le montant du virement à la section d'investissement correspond d'une part au rétablissement de la diminution opérée par la prolymise du français en section d'investissement de 152 680 900 francs et d'autre part à la compensation de la baisse des crédits de l'article 681 au chapitre 961 de 13.692.438 francs en section d'investissement les recettes d'investissement augmentent de 836.770.891 francs au chapitre 900 à l'article 201 virement de la section de fonctionnement plus 166.373.338 francs il s'agit de la recette correspondant au virement de l'entreprise au financement du chapitre 991 à l'article 281 amortissement des immobilisations corporelles moins 13.692.438 francs le montant en définitive des dotations aux amortissements étant connu il convient d'ajuster les prévisions budgétaires à l'article 13.12 pour l'énergie française moins 152.680.900 francs une enveloppe de crédit de paiement de 152.680.900 francs initialement inscrite au budget de la politique française à l'opération 4.2003 reconstruction de l'APF a été reventilée provisoirement sur d'autres opérations en conséquence aucun versement correspondant à la dotation d'investissement du pays n'étant attendu cette année il convient de réduire la recette inscrite à l'article 13.12 au chapitre 900 du budget de l'Assemblée au chapitre 951 à l'article 1 résultat d'investissement reporté une augmentation de 836.071.891 francs la reprise du résultat d'investissement reporté effectué à la hauteur de 836.071.891 francs en dépense d'investissement une augmentation de 836.071.891 francs cette reprise finit de financer les reports de crédits de paiement de l'exercice 2006 sur l'exercice 2007 qui s'élève à 836.071.891 francs les crédits de paiement reportés sont rétablis de la manière suivante en frais d'études 16.351.882 francs en matériel au tillage immobilier 56.06646.000 en matériel de transport 81.970.607 francs en logiciel 17.553.374 francs en travaux neuf 632.403.499 francs en grosses réparations 91.730.783 francs tel est l'objet de la proposition de délibération s'y joindre que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynesie française au nom de la Commission des Finances d'adopter voilà monsieur le Président merci la discussion la discussion est ouverte sur ce rapport la conférence des présidents nous a proposé 30 minutes de discussion générale à répartir entre les groupes je consulte le groupe tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure il y a-t-il un intervenant pour le groupe monsieur Bouissi vous avez la parole vous avez 7 minutes merci merci monsieur le Président monsieur le Président c'est dommage qu'il n'y ait personne sur le bon du gouvernement excusez-moi il y a quand même madame Croce qui est sur le bon du gouvernement je ne sais pas si madame Croce sera amenée à répondre en tout cas à nos interrogations mais je n'ai pas forcément de questions d'ailleurs à lui poser mais je voulais avoir une raison sur la baisse de la dotation forfaitaire accordée à l'Assemblée de la police française je peux diminuer de 100 millions de francs et c'est vrai que ça j'ai fait l'objet d'une délibération qui a été votée par notre Assemblée mais je voudrais souhaiter savoir pourquoi monsieur le Vice-président ministre des Finances qui s'est tant targué pendant toute la mandature où il a été président de l'Assemblée à défendre la position de l'Assemblée sur les financements aujourd'hui en étant ministre des Finances s'arroge le droit de diminuer les dotations de l'Assemblée surtout que ce sont des dotations qui sont nécessaires et le projet donc de rectification du budget de l'Assemblée pour prendre en compte les reports de crédit ne pose pas de difficultés particulières les reports de crédit pour 836 millions de francs se répartissent entre les travaux neufs particulièrement sur la construction des annexes de l'Assemblée qui au jour le jour pousse rapidement de même que les autres répartitions sur ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'Assemblée matériel d'outillage et de même que les grosses réparations les logiciels etc pour nous ne pose aucun problème ce sont des crédits de manière qui ont été votés par l'Assemblée mais par contre sur le plan du fonctionnement nous aurions souhaité avoir la position du gouvernement sur ces réductions drastiques qui poussent finalement notre Assemblée à devoir puiser dans ses réserves pour obtenir des financements donc nous sommes désolés de cette attitude et du fait que personne là maintenant ça je peux le dire puisque même Mme Cross vient de quitter la salle personne n'est là pour réellement répondre à nos questions voilà donc bref qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce dossier sinon simplement qu'on ne peut que s'abstenir on ne peut que s'abstenir sur le vote de ce dossier j'appelle d'ailleurs tous nos représentants amis de la majorité et de l'opposition à s'abstenir ce sera la première fois qu'un dossier ne passera pas par abstention de l'Assemblée merci vous avez un esprit d'innovation un vendredi après-midi bien pour le groupe Tahuéra Huiratri y a-t-il intervenant Mme Busserter où vous avez la parole merci M. le Président M. le Président de l'Assemblée mesdames et messieurs représentants chers collègues les salutations de l'après-midi concernant notre budget donc d'aujourd'hui pour la modification numéro 1 du budget de l'Assemblée ce que l'on peut dire au niveau du Tahuéra c'est que le budget primitif 2007 de notre Assemblée s'était doté d'une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs en section de fonctionnement lors du collectif numéro 1 2007 du budget de la Polynésie française examiné en février 2007 l'Assemblée avait décidé d'amputer le budget de l'Assemblée de 100 millions de francs or cette enveloppe de 100 millions de francs avait été sollicité pour faire face à deux obligations réglementaires la première concerne l'augmentation décidée par notre Assemblée à la fin de l'année 2006 d'augmenter les crédits collaborateurs de 1 huitième pour les porter à 6 huitièmes cette augmentation a un impact financier annuel de 85 millions de francs la seconde la seconde concerne l'accroissement mécanique des charges de personnel dues à l'ancienneté des agents pour un montant de 15 millions de francs ce qui correspondait donc au montant de 100 millions de francs sollicité en mai 2007 je crois savoir que le président de notre Assemblée avait demandé au président de la Polynésie française le rétablissement de ces 100 millions notre attente fut vaine jusqu'à ce jour aucune inscription de cette somme n'a été réalisée dans les collectifs successifs c'est simplement un rappel il est donc nécessaire aujourd'hui de modifier notre budget pour formaliser la diminution de la participation du pays au fonctionnement de notre institution c'est donc l'objet de la présente modification face à ces coupes budgétaires notre institution a pu cette année faire face à ces dépenses de 100 millions de francs en prélevant sur ces réserves financières mais pour l'année 2008 compte tenu du maintien de la participation financière du pays à la dotation réelle de l'année 2006 et de 2007 il est évident que notre institution ne pourra plus garantir la dotation des crédits collaborateurs à 6 huitièmes nous serons obligés de baisser le montant des crédits collaborateurs à 5 huitièmes ceux dont nous regretterons en section d'investissement nos recettes en crédits de paiement de 152 millions 680 mille 900 francs avaient été enregistrés au budget primitif de l'année 2007 le non-versement de ces crédits de paiement de 152 millions 680 mille 900 francs alors que ces dépenses sont engagées obligent l'Assemblée à équilibrer ces recettes d'investissement par virement de la section de fonctionnement vers sa section d'investissement ces crédits de paiement ne seront effectivement versés qu'en 2008 aussi mes chers collègues ce collectif numéro 1 de notre Assemblée doit être approuvé pour tenir compte de ces modifications constatées je vous remercie bien pour le groupe UPLD M. Calson vous avez la parole merci M. le Président mon intervention elle est dans l'essence de celle de Mme Tairou disons que la dotation forfaitaire a été diminuée de 100 millions par le collectif numéro 1 2007 par le gouvernement Tanshan et que vous M. le Président avait demandé par le lettre du 10 mai 2007 à restituer cette diminution et qu'aucune inscription a été faite en effet maintenant nous ne faisons que de réconcilier cette baisse mais plus grave que ça comme l'a dit Mme Lucette Aéron maintenant notre budget est diminué de 100 000 francs donc l'année prochaine disons le budget 2008 sera encore maintenu à ce niveau-là suivant l'article 129 de notre statut disons que l'Assemblée de la politique française dispose d'une autonomie financière et que bon j'abrège la progression d'une année sur l'ordre du budget de fonctionnement de l'Assemblée ne peut à représentant constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telles qu'elle est communiquée à l'Assemblée au plus tard le 1er octobre par le président du pays étant donné que notre budget a été diminué de 100 000 francs comme l'a dit Mme Lucette Aéron maintenant nous devons faire des recherches justement pour économiser de l'argent et bon on verra ça lors du budget prémunitif en ce moment on ne parle que du collectif 2007 donc nous le groupe UPRD sommes pour ce rapport-là et demandons à nos collègues de l'approuver et d'approuver cette délibération merci M. le Président bien plus d'intervenants au niveau des groupes M. Tamsam vous avez la parole oui merci M. le Président je nous avons proposé nous étions ensemble et sous la proposition de mon ministre des finances Armel Merceron la réduction de la dotation de l'Assemblée du Premier ministre français de 100 millions pour participer à des économies budgétaires tout comme nous l'avons demandé pour ce CESC de participer à ces économies budgétaires et le gouvernement a réduit beaucoup plus fortement les dépenses de pouvoir public de près d'un milliard et demi et je vois que l'Assemblée a engrangé à la fin de l'année 66 2006 un excédent de fonctionnement de 236 millions donc c'est pas la peine d'aller chercher d'autres fonds ça prouve que l'Assemblée avait de quoi largement pour vivre tout au long de l'année 2007 donc c'est bien ce que je vois dans le projet d'élaboration qu'on nous propose c'est bien la preuve qu'on avait raison de ne pas de retirer 100 millions à l'Assemblée ça n'a pas empêché l'Assemblée de fonctionner par contre je comprends pas qu'il n'ait attendu autant de temps pour pouvoir constater le résultat de clôture de l'exercice 2006 en investissement de manière à vous permettre monsieur le Président ordinateur du budget de l'Assemblée de Polynésie française à engager des dépenses pour 2007 alors on est pratiquement comme l'a dit le ministre des Finances vice-président à la fin de la clôture de l'exercice et je vois pas comment on pourrait engager ces dépenses d'investissement qui sont importantes comment vous allez engager ces 836 millions alors il me semble que les travaux pour certaines opérations ont déjà été bien avancés voilà donc c'est peut-être en termes techniques j'interviens mais nous sommes d'accord pour voter cette délibération pour ne pas bloquer votre mission d'ordonnateur du budget de l'Assemblée de Polynésie française en tout cas on a eu bien raison de ne pas mettre les 100 millions de retirer les 100 millions parce que finalement l'Assemblée avait 336 millions à la fin de l'année 2006 M. Kelsen vous avez la parole non je voulais simplement dire que M. Thompson a vu à court terme que peut-être pour cet exercice on pouvait disons on avait assez de fonds mais le problème qu'il y a on verra dans le budget 2008 avec toutes les incertitudes qui va venir par la nouvelle loi organique le poids de cette loi sur les deniers de l'Assemblée et on verra on verra bien alors à l'examen du budget de l'Assemblée 2008 que le gouvernement Thompson a travaillé à très court terme voilà merci M. le Président bien la discussion générale est terminée M. le rapporteur voulait annuler l'article 1er de votre délibération merci M. le Président article 1er le budget de fonctionnement de l'Assemblée de la politique française pour l'exercice 2007 est modifié comme suit total chapitre 961 100 millions en moins sur le chapitre 961 la discussion est ouverte je soumets aux voix qui est pour chapitre 961 à l'unanimité chapitre 991 chapitre total chapitre 991 252 millions 680 900 francs en plus je mets le chapitre 991 à la discussion je mets aux voix même vote même vote article 1er vous continuez en dépense en dépense total chapitre 971 13 millions 692 438 francs en moins la discussion est ouverte sur le 961 je mets aux voix il est adopté dans les mêmes conditions chapitre 991 on dépense on dépense chapitre total chapitre 991 166 millions 373 1338 francs je mets aux voix 991 est adopté article 1er est adopté dans les mêmes conditions article 2 article 2 le budget d'investissement de l'assemblée de la polyamie française pour l'exercice 2007 est modifié comme suit total chapitre 900 166 millions 373 1338 francs en moins et en plus discussion est ouverte je mets aux voix le chapitre 900 il est adopté à l'unanimité 951 total chapitre 951 836 millions 70 millions 891 francs en plus discussion est ouverte allez le fermer tout de suite mets aux voix bon même chose on continue article 2 candidat de paiement en crédit de paiement total chapitre 900 836 millions 70 891 francs en plus 0 en moins le chapitre 900 je mets aux voix il est adopté à l'unanimité l'article 2 le même vote il est adopté article 3 l'exécution il est adopté la délibération de son ensemble est adoptée bien voilà je je vois que vous êtes fatigué non vous n'êtes pas fatigué vous voulez continuer avec les comptes financiers mais mon problème c'est qu'il n'y a pas de ministre vous savez j'ai prévu d'aller jusqu'à minuit ce soir si vous voulez on y va on y va sur les avis allez on va examiner les avis c'est une bonne idée alors sur les avis que je cherche mon ordre du jour modifié je vous propose d'examiner donc ce qui vient juste après le rapport numéro 105 2007 le suivant Chouela concernant l'avis de l'assemblée de Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le comité international des poids et mesures portant un amendement de l'accord du 25 avril 169 relatif au siège du bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français on semble un échange de lettre les apporteurs en sont monsieur William Bonchou et madame Tilda Foulaire monsieur Bonchou vous avez la parole par l'aide numéro 1429 DRCL du 17 septembre 2007 le commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 169 relatif au siège du bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur les territoires français ensemble un échange de lettres signé à Paris le 7 juin 2005 l'assemblée de la Polynésie française a déjà eu à se prononcer sur un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 69 relatif au siège du bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français avis numéro 2006-11 à APF du 1er juin 2006 voire annexe numéro 1 néanmoins depuis cet avis le conseil d'état a proposé une modification de la rédaction de l'accord afin de faire coïncider les exceptions à l'immunité d'exécution du siège du bureau international des poids et mesures aux exceptions à l'immunité de juridiction en exce 2 ainsi au terme d'un échange de lettres entre le gouvernement de la république française et le bureau international des poids et mesures seront ajoutés au paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord du 25 avril 69 modifié trois alinéas ainsi rédigés c'est en cas d'action civile visé à l'article 3 bis alinéa A d en cas d'immobilisation de véhicules à moteur appartenant au bureau ou utilisé pour son compte si celle-ci est provisoirement nécessaire au fin de prévenir des accidents les mettant en cause ou au fin de procéder aux enquêtes relatives à de tels accidents eux en cas d'action réconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'organisation visée à l'article 3 bis alinéa B la présente demande d'avis porte sur cette modification de l'accord les nouvelles dispositions introduites ne viennent pas empiéter sur les domaines de compétences de la Polynésie française dès lors les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présenté Marlou Brignetini La conférence des présidents a arrêté à 30 minutes le temps de discussion générale sur ce dossier je vais commencer par le groupe Tahouéra-Houbirantira pas d'intervenants bien pour le groupe Union pour la démocratie pas d'intervenants pour le groupe Totato Aya pas d'intervenants et vous me dites que vous n'êtes pas fatigué je demande aux rapporteurs de nous lire l'avis de l'assemblée l'assemblée de la Polynésie émet l'avis suivant le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ensemble un échange de lettres signé à Paris le 7 juin 2005 recueille un avis favorable de l'assemblée de la Polynésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut commissaire au président de la Polynésie au président de l'assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française la discussion est en tout cas sur l'avis il n'y a pas d'avis sur l'avis je soumets au bois l'avis à l'unanimité vous voyez que la majorité s'élargit de plus en plus 57 voix fantastique nous passons au rapport suivant c'est donc il s'agit de l'avis de l'assemblée le 106 2007 sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées les rapporteurs en sont monsieur William Bonchou et madame Thilda Foulin monsieur Bonchou vous avez la parole par lettre numéro 1447 des RCL du 19 septembre 2007 le haut commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire un projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions français signées par la France le 6 février 2007 à Paris 1. Présentation de la convention 50 000 disparitions d'êtres humains ont été recensées depuis 1980 dans plus de 90 pays le groupe de travail sur les disparitions forcées de la commission des droits de l'homme en a élucidé environ 7 000 selon les Nations Unies 535 nouveaux cas ont été enregistrés en 2005 et 41 000 cas restent non élucidés avant l'adoption par l'assemblée générale des Nations Unies de la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 20 décembre 2006 il n'existait pas d'instruments internationaux universels qui interdisaient en toutes circonstances la pratique des disparitions forcées en effet le droit international humanitaire ne prenait que partiellement en compte ce phénomène il ne couvrait pas les situations de paix et n'interdisait pas les disparitions en tant que telles désormais la disparition forcée est un nouveau crime en droit international en temps de paix comme en temps de guerre 57 États ont signé la convention lors de la cérémonie d'adoption la convention est composée de 45 articles regroupés en trois parties l'article premier pose le principe que nul ne sera soumis à une disparition forcée la crise de disparition forcée est définie comme l'arrestation la détention l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation l'appui ou l'acquiescement de l'État suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lien où elle se trouve la soustrayant à la protection de la loi article 2 la disparition forcée est érigée en crime contre l'humanité quand la pratique est généralisée ou systématique article 5 la convention fait obligation aux États d'interdire et d'incriminer cette pratique dans leurs droits internes article 3 à 9 elle prévoit notamment des dispositions relatives à la responsabilité pénale des subordonnés et des supérieurs article 6 et la répression nationale et internationale article 7 tout État parti doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence au fin de connaître d'un crime de disparition en France forcée article 9 et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d'avoir commis un tel crime article 10 si l'État parti sur le territoire et sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un tel crime est découvert n'extra de pas ce dernier il doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale article 11 pour les besoins de l'extradition entre États partis le crime de disparition forcée n'est pas considéré comme une infraction politique une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques article 13 la convention prévoit des dispositions relatives à la coopération internationale articles 14 et 15 elle oblige également les États à prendre des mesures préventives en renforçant les garanties autour de la détention prohibition de la détention secrète article 17 tenu de registre d'écrou le texte met l'accent sur le droit des personnes à connaître le sort de leurs proches disparus article 18 à 20 ainsi que sur le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisés rapidement équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée article 24 Au terme de l'article 23 de la Convention les États partis s'engagent à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil chargé de l'application des lois En outre la Convention demande aux États d'accorder une attention particulière aux enfants disparus L'article 25 recouvre les cas de soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée et celui de falsification dissimulation ou destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants disparus et sanctionnée par l'annulation toute adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée La Convention institue dans sa deuxième partie articles 26 à 36 un comité des disparitions forcées composé de dix experts de haute moralité siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité Tout État parti devra présenter au comité un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention Le comité peut être saisie d'urgence par les proches d'une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue article 30 Le comité peut aussi demander à ses membres d'effectuer une visite sur place article 33 dans le cas où le comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d'un État parti et il peut porter la question en urgence à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire du secrétaire général de l'ONU article 34 Le comité devra coopérer notamment avec tous les organes bureaux institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies article 28 Enfin l'article 36 dispose que le comité présente aux États partis et à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur ses activités La troisième partie de la convention article 37 à 45 comporte les dispositions finales classiques des conventions internationales relatives notamment à la signature l'entrée en vigueur le règlement des différends les amendements Deux observations La seule incidence de la convention sur les domaines de compétences du pays est d'ordre fiscal et douanier et à trait aux facilités privilèges et immunités reconnues aux membres du comité des dispositions forcées qui seraient amenés à se rendre en Polynésie française dans le cadre d'une mission de terrain article 26 alinéa 8 Toutes les autres dispositions de la convention sont du ressort de l'État et il appartiendra à ce dernier de modifier en conséquence le code pénal et le code de procédure pénale Vu l'avancée que représente la convention pour la promotion et la protection des droits de l'homme et sa faible incidence sur les finances du pays à supposer qu'une mission du comité ait jamais lieu en Polynésie les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présenté Merci monsieur le rapporteur Merci bien La conférence des présidents a été à 30 minutes le temps de la discussion générale Je consulte le groupe Toutatouaïa par l'intervention L'avis du groupe Tahuéra Huidatira par l'intervenant pour le groupe Union pour la démocratie par l'intervenant Monsieur le rapporteur Monsieur le rapporteur Allez-y L'avis Le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées signées par la France le 6 février 2007 à Paris recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynésie au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française Maroud La discussion est ouverte sur l'avis Je mets au voie l'avis à l'unanimité l'avis favorable sur l'avis Le rapport 107 donc 2007 maintenant concernant l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants présentés donc au nom de la Commission des institutions et des relations internationales par M. Vang-Chou et Mme Fulaire Mme Fulaire vous avez la parole Merci M. le Président Par lettre numéro 1448 DRCL du 19 septembre 2007 le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire un projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants signée par la France le 16 septembre 2005 à New York La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et a entré en vigueur le 26 juin 1987 Le protocole facultatif établit un mécanisme international de contrôle qui permettra d'appliquer effectivement la Convention Il a pour objet de renforcer la protection au plan mondial des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels et dégradants Le protocole facultatif prévoit un système de visite régulière mené par des organes spécialisés dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté Il prévoit un mécanisme de visite à deux piliers D'une part il crée un organe international spécialisé le sous-comité de la prévention articles 2 et 5 à 16 Le protocole contient les dispositions sur la composition de ce sous-comité article 5 sur la durée des fonctions de ses membres articles 9 la présentation et l'élection des candidats articles 6 et 7 sur son mandat articles 11 à 16 ainsi que sur son financement articles 25 et 26 D'autre part le protocole oblige les partis a mettre en place des mécanismes nationaux de prévention articles 17 à 23 Ces deux organes travaillent en comprémentarité Les partis s'engagent à recevoir le sous-comité de la prévention sur leur territoire et à lui permettre ainsi qu'aux organes nationaux de prévention d'effectuer des visites dans les lieux de détention Ces lieux recouvrent les établissements pénitentiaires les locaux de garde à vue de la police et de la gendarmerie les zones d'attente et centres de rétention administrative les locaux disciplinaires situés dans les enceintes militaires ou encore les hôpitaux psychiatriques accueillant des personnes internées contre leur gré Le sous-comité et les mécanismes nationaux bénéficient de prérogatives identiques en termes d'accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes détenues ainsi que le nombre et l'emplacement des lieux de détention Articles 14 Alinéa 1a et 20a D'accès à toutes les informations pertinentes Articles 14 Alinéa 1b et 20b D'accès à tous les lieux privatifs de liberté Articles 14 Alinéa 1c et 20c De liberté de s'entretenir sans témoin avec toute personne de leur choix Articles 14 Alinéa 1d et 20d Et enfin de liberté des lieux et des personnes visitées Articles 14 Alinéa 1e et 20e Le but des visites nationales et internationales prévues par le protocole est d'évaluer les conditions de traitement des personnes privées de leur liberté et leurs conditions de détention et de formuler des recommandations concrètes en vue de leur amélioration Les États-partis seront obligés de coopérer avec les organes de visite et de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre en œuvre leurs recommandations De plus, ils se verront dans l'obligation de garantir l'indépendance fonctionnelle des organes nationaux de visite, de s'assurer que leurs membres ont les capacités et compétences professionnelles requises et de mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour mener à bien leur mission. La différence majeure entre les mécanismes nationaux et le sous-comité tient au caractère public ou confidentiel des rapports. Les rapports de visite du sous-comité sont confidentiels, sauf si le sous-comité décide de procéder à une déclaration publique. Le protocole donne compétence aux mécanismes nationaux et aux sous-comités pour jouer un rôle de conseil en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements indépendamment de leur activité de visite. Articles 11 et 19. Le protocole comporte enfin les dispositions finales classiques des conventions internationales relatives à la signature, l'entrée en vigueur, les amendements ainsi qu'une disposition relative aux privilèges et inunités des membres du sous-comité de la prévention. Article 35. Les membres du sous-comité bénéficieront des privilèges et immunités des Nations Unies pour faire annexe. La seule incidence du protocole sur les domaines de compétence de la Polynésie française est d'ordre fiscal et douanier et attrait aux privilèges et immunités qui seraient accordés aux membres du sous-comité pour la prévention de la torture si ils étaient amenés à se rendre en Polynésie française dans le cadre d'une mission d'inspection des lieux de privation de liberté s'y trouvant. Toutes les autres dispositions du protocole sont du ressort de l'État et il appartiendra à ce dernier d'adapter en conséquence sa législation pénale. La France a déjà décidé la création par voie législative du poste de contrôleur général des lieux de privation de liberté pour se mettre en conformité avec les obligations du protocole. Vu l'insignifiance des privilèges fiscaux et douaniers accordés aux membres du sous-comité pour la prévention de la torture au regard de l'objet de leur mission et compte tenu de l'objet du protocole qui est de renforcer la prévention de la torture, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présenté. Merci, Madame le rapporteur. Alors, la conférence des présidents, là aussi, propose 30 minutes de discussion générale. Y a-t-il un groupe qui veut intervenir ? Je vais demander à Madame Fuller de donner une lecture de l'avis de notre Assemblée. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants signés par la France le 16 septembre 2005 à New York recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Bien. Vous avez une minute. Madame Berck, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste pour vous faire remarquer le manque d'entrain que nous avons pour ce genre d'avis, étant donné que le peu d'intérêt que l'État français a porté à notre dernier avis, je dirais, on a un peu l'impression d'inutilité, de se demander à quoi ça sert, puisqu'on ne tient pas compte de ce qu'on dit ici à l'Assemblée. et voilà, c'est tout. En disant que ça peut nous servir pour notre culture générale. M. Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'inviterai nos collègues à ne pas nous torturer sur des discussions. La convention est adoptée. Je soumets l'avis à notre Assemblée à l'unanimité. Nous sommes favorables avec l'avis proposé par les rapporteurs. Dossier 108-2007. Il s'agit cette fois-là de la prévention du terrorisme présentée au nom de la Commission des institutions et des relations internationales par les mêmes rapporteurs. Mme Tilda Fouler, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 1513 des RCL du 28 septembre 2007, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statitaire, un projet de loi autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme signée par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg. A la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a, lors de sa 109e session du 8 novembre 2001, convenu d'accroître activement l'efficacité des instruments internationaux existants au Conseil de l'Europe en matière de lutte contre le terrorisme, moyennant, entre autres, la création d'un groupe multidisciplinaire sur l'action internationale contre le terrorisme. C'est dans ce cadre que la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 16 mai 2005 et signée par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg. Son but est d'améliorer les efforts des partis dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux existants entre les partis. La Convention qualifie d'infraction pénale certains actes pouvant conduire à la commission d'infraction terroriste. C'est ainsi qu'elle prévoit trois nouvelles infractions par rapport à celles figurant dans les conventions internationales contre le terrorisme. La provocation publique à commettre une infraction terroriste. Article 5. Le recrutement pour le terrorisme. Article 6. L'entraînement pour le terrorisme. Article 7. Ces nouveaux crimes doivent être commis illégalement et intentionnellement, mais ils n'exigent pas qu'une infraction terroriste soit effectivement commise. Article 8. Une disposition sur les infractions accessoires. Article 9. Prévoit d'éligée en infraction pénale la complicité en vue de la perpétation des trois infractions subventionnées et la tentative de commission des infractions visées aux articles 6 et 7. La Convention renforce la coopération pour la prévention tant au niveau national qu'au niveau international. Elle complète les accords d'extradition et d'entraide judiciaire conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe. Article 19. Et prévoit des moyens supplémentaires comme la transmission spontanée d'informations. Article 22. Assortie de l'obligation d'établir la responsabilité pénale des personnes morales. Article 10. D'obligation relative aux sanctions et aux mesures. Article 11. D'obligation relative à l'application de la loi. Devoir d'enquête. Article 15. Et de celles d'engager les poursuites lorsque l'extradition est refusée. Article 18. L'article 20. Vise à faciliter la coopération internationale en excluant le caractère politique des infractions prévues dans la Convention pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire. L'article 21 apporte des sauvegardes pour garantir que cette Convention ne dérange pas aux motifs de refus traditionnels d'extradition et d'entraide prévus par les traités et lois applicables. La Convention comprend une disposition relative à la protection et à l'indemnisation des victimes du terrorisme. Article 13. Et une disposition soulignant que les droits de l'homme doivent être respectés. Article 12. Les articles 23 à 32 contiennent les dispositions finales classiques des conventions internationales relatives à la signature, l'entrée en vigueur, l'adhésion, l'application territoriale, les amendements, la révision, le règlement des différends, la consultation des parties, la dénonciation et la notification de la Convention. À ce jour, la Convention a été signée par 41 États membres du Conseil de l'Europe et ratifiée par sept d'entre eux. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007. La plupart des dispositions de la Convention se rapportent à des compétences de l'État en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi organique numéro 24-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, droit pénal, procédure pénale, coopération judiciaire internationale. Le droit pénal français étant déjà conforme aux obligations inscrites dans la Convention, la ratification de ce texte ne nécessitera pas de modifications législatives. Seules les dispositions de l'article 3 de la Convention se rapportent aux compétences de la Polynésie française. En effet, cet article se réfère aux politiques nationales de prévention et prévoit quatre aspects liés à la prévention du terrorisme. La formation, l'éducation, la culture, l'information, les médias et la sensibilisation du public, paragraphe 1. La coopération entre les autorités nationales, paragraphe 2. La promotion de la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, paragraphe 3. La coopération des citoyens avec les autorités compétentes, paragraphe 4. comme tenue de l'objet de la Convention qui est d'intensifier les efforts des États-partis dans la prévention du terrorisme tout en respectant les principes fondamentaux des droits de l'homme et de l'État de droit, les apporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présenté. La conférence des présidents a prévu 30 minutes de discussion générale sur ce rapport. Je consulte les groupes. Y a-t-il des intervenants ? Pas d'intervenants. Madame le rapporteur, vous voulez nous lire l'avis de l'Assemblée ? Le projet de loi autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme signé par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Monsieur Bouissou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même rassurer l'auditoire à ce sont des dossiers que nous avons vus en commission. Nous sommes intervenus en commission pour donner notre sentiment. Nous sommes évidemment pleinement satisfaits de ces propositions. Donc, voilà. Bien. Je soumets l'avis à votre sanction. A l'unanimité, vous êtes favorable à cet avis. L'avis est adopté. Le rapport 109-2007 s'agira aussi d'un avis de l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion et concerté des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Signé à Dakar le 23 septembre 2006 présenté par M. William Bonshu et Mme Tilda Fouler. M. Bonshu, vous voulez, Mme Fouler, vous pouvez pas la parole. Laissez-moi la parole. Marou. Par lettre numéro 15-18 des RCL du 1er octobre 2007, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006. 1. Présentation de l'accord. L'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement signé entre la France et le Sénégal le 23 septembre 2006 répond aux préoccupations des deux États devant l'ampleur des flux de migrants clandestins entre l'Afrique et l'Europe. Il s'inscrit dans l'esprit de la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisé à Rabat les 10 et 11 juillet 2006. Ainsi, il vise à mettre en œuvre une vision globale et couvérante des flux migratoires entre pays d'origine de transit et de destination. 1. En promouvant l'immigration régulière. 2. En améliorant les instruments de lutte contre l'immigration clandestine. 3. Et en liant étroitement les questions de l'immigration et du développement. Premier du genre, cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'immigration choisie et concertée que le gouvernement français entend désormais promouvoir avec les pays d'origine des flux migratoires à destination de la France. loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Cet accord prévoit la création d'un observatoire général des flux migratoires article 1er. Au titre de la promotion de l'immigration régulière, l'accord prévoit de faciliter la circulation des personnes entre le Sénégal et la France par la délivrance de visas de circulation permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre est valable de un à cinq ans. Cette mesure s'adresse notamment aux hommes d'affaires, intellectuels, universitaires, scientifiques, commerçants, avocats, artistes et sportifs de haut niveau. Article 2. Les conditions d'admission au séjour des ressortissants français et sénégalais œuvrant en faveur du développement des deux pays sont également assouplies. article 3. En ce qui concerne plus spécifiquement les étudiants, ceux-ci pourront bénéficier pendant leurs études et juste après pour une première activité professionnelle d'une autorisation de travail délivrée par les autorités du pays d'accueil dans les conditions prévues par sa législation article 3.1.5 alinéa 2. L'objectif poursuivi est de faire en sorte que la migration favorise l'enrichissement du pays d'origine grâce à la formation et à l'expérience acquise au cours du séjour dans le pays d'accueil. Pour mieux lutter contre l'immigration illégale, la France et le Sénégal s'engagent à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière et à mettre en œuvre une coopération policière accrue. L'accord prévoit également un renforcement des moyens mis à disposition par la France pour contrôler les frontières du Sénégal, particulièrement sur sa façade maritime article 4. Enfin, l'accord vise à donner une nouvelle intuition à la coopération franco-sénégalaise en matière de développement économique et social. A cette fin, la France accueillera en priorité des étudiants sénégalais dans les secteurs dont le Sénégal a besoin notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de la pêche article 5. La France s'engage également à renforcer son soutien au Sénégal dans le cadre de l'aide française au développement dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la pêche financière, de la coopération décentralisée et des communications article 6. Le partenariat est renforcé pour lutter contre la pauvreté et le chômage article 7. Deux observations. La ratification de l'accord par la France ne nécessite aucune modification de la législation en vigueur dans la mesure où l'accord s'inscrit dans l'esprit de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. L'entrée et le séjour des étrangers relèvent des compétences de l'État en vertu des dispositions de l'article 14 tiré 5e de la loi organique de méro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie à l'exception de l'accès au travail des étrangers. Le présent accord ne méconnaît pas directement la compétence du pays en matière de réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. La principale disposition litigieuse relative à l'emploi des étudiants prévoit en effet que les étudiants de chacun des deux pays titulaires d'un titre de séjour sur le territoire de l'autre bénéficieront durant leurs études d'une autorisation de travail délivrée par les autorités du pays d'accueil dans les conditions prévues par la législation. Article 3.1.5 Paragraphe 2. Cette dernière restriction peut être interprétée comme faisant droit aux critères de la situation de l'emploi local qui doit être pris en considération selon la réglementation polynésienne voire article 6 de la délibération numéro 2001 164 APF du 11 septembre 2001 relative à la réglementation de l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Polynésie française. Mais un doute subsiste du fait de l'emploi du verbe bénéficier au futur qui peut laisser penser que l'autorité administrative chargée de délivrer les autorisations de travail en l'occurrence le Conseil des ministres serait lié par la présente disposition sans plus aucune marge d'appréciation. Dans le doute quant à l'interprétation qui pourrait être donnée à cette clause en cas de contentieux, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis défavorable sur le projet de loi présenté. Bien, merci M. le rapporteur. La discussion générale sera de 30 minutes départie entre les groupes. Je consulte les groupes. Y a-t-il un intervenant ? Ah, Mme Shinfo, vous avez la parole. Merci M. le Président. Même si nous allons émettre un avis défavorable, je regrette quand même qu'aucun représentant ne prend en charge ce dossier. J'en veux pour preuve l'intervention excellente de Mme Moivamo sur la Pologne, au moins j'aurais compris où se situe le Sénégal. Mais, il y a une chose qui me frappe quand même, c'est vrai, c'est un accord signé entre la France et un pays de l'Afrique et je suis surtout très scandalisé chaque fois que je vois ces populations de l'Afrique et du Nord qui émigrent vers les pays européens qui sont noyés régulièrement dans leurs flux migratoires. C'est le seul fait que je, la seule chose que je relève. Merci. Mme Shinfo, je vais demander au rapporteur d'une bonne lecture de l'avis des favorables de l'Assemblée. C'est la parole. L'Assemblée émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de ce rapport de présentation au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Parlementaire de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'avis pas d'intervention. Je soumets l'avis défavorable à la majorité élargie à l'unanimité. Bien. Merci. Je vous propose de passer au dossier suivant, le rapport 110-2007 concernant l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux rigatoires et co-développement ensemble de trois annexes joint les rapporteurs M. Vongchou et Mme Fulé. Mme Fulé, vous avez la parole. M. Vongchou relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ensemble de trois annexes signé à Libreville le 5 juillet 2007. L'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé entre la France et le Gabon le 5 juillet 2007 répond aux préoccupations des deux États devant l'ampleur des flux de migrants clandestins entre l'Afrique et l'Europe. Il s'inscrit dans l'esprit de la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisé à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'immigration choisie et concertée que le gouvernement français entend désormais promouvoir avec les pays d'origine des flux migratoires à destination de la France. Loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Il facilite les déplacements vers la France et le séjour des salariés ou étudiants gabonais. A cette fin, il prévoit notamment la suppression des visas de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique et de passeport de service et instaure des visas de circulation de deux ans notamment pour des motifs économiques, professionnels, médicaux ou familiaux. Article 1er L'accord facilite le séjour en France des étudiants gabonais en portant la durée de leur autorisation provisoire de séjour de 6 à 9 mois ainsi que celui des jeunes salariés gabonais. Article 2 En ce qui concerne l'immigration pour motifs professionnels, l'accord poursuit un double objectif. Orienter les flux migratoires selon les besoins de l'économie française, prendre en compte les intérêts du pays d'origine en faisant en sorte que la migration contribue à son enrichissement grâce notamment à la formation et à l'expérience acquise par les jeunes migrants au cours de leur séjour dans le pays d'accueil. L'article 3 prévoit ainsi que les parties s'engagent à faciliter et à organiser la mobilité professionnelle pendant une période maximale de 18 mois de jeunes travailleurs gabonais en France et français au Gabon âgés de 18 à 35 ans afin d'exercer une activité professionnelle salariée sous couvert d'un contrat de travail et sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Article 3.1 Les jeunes travailleurs gabonais titulaires d'un contrat de travail dans les métiers identifiés par les deux parties informaticiens, cadres d'assurance et de banque, auditeurs, comptables et financiers, cadres techniciens d'entretien et de maintenance, chefs de chantier et chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariés ou travailleurs temporaires ». Article 3.2 Une carte de séjour compétence et talent d'une durée de trois ans renouvelable peut être accordée aux ressortissants gabonais susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement de la France. Article 3.3 En contrepartie, les Français vivant en Gabon depuis plus de trois ans ou mariés depuis plus de trois ans à un ou une Gabonais ou Gabonaise pourront se voir délivrer une carte de séjour de cinq ans contre deux auparavant. Article 3.5 L'accord comprend un accord de réadmission par l'état d'origine de ses ressortissants en situation irrégulière et prévoit la coopération de la France avec le Gabon dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Article 4.3 En matière d'état civil et contre la fraude documentaire. Article 5.3 L'article 6 prévoit que les partis soutiennent les initiatives de Gabonais résidant en France au profit du développement du Gabon. Un comité de suivi de l'accord est instauré par l'article 7. La ratification de l'accord par la France ne nécessite aucune modification de la législation en vigueur dans la mesure où l'accord s'inscrit dans l'esprit de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. L'entrée et le séjour des étrangers relèvent des compétences de l'État en vertu des dispositions de l'article 14.5 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française à l'exception de l'accès au travail des étrangers. La réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française est dès lors de la compétence des autorités du pays. Par délibération numéro 2001-164 APF du 11 septembre 2001 relative à la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française a défini le cadre et les modalités de délivrance des autorisations de travail des étrangers en Polynésie française par le Conseil des ministres qui est l'autorité compétente pour délivrer les permis de travail et les cartes professionnelles d'étrangers. Article 91-27 de la loi organique du 27 février 2004 précité. Or, cette délibération dispose dans son article 6 que, pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicité, il est notamment prise en considération la situation de l'emploi présente ou prévisible à court terme dans la profession qu'occupera le travailleur étranger. Dès lors, l'article 3.1 de l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement méconnaît la compétence de la réglementation du pays en matière d'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française au regard notamment de la situation de l'emploi local. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis défavorable sur le projet de loi présenté. Le temps de la discussion générale a été fixé à 30 minutes par la conférence des présidents. Je consulte l'Assemblée s'il y a des intervenants au niveau de différents groupes. En intervenant, Madame le rapporteur voulait donner lecture de l'avis de l'Assemblée s'il vous plaît. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ensemble de trois annexes signé à Libreville le 5 juillet 2007 recueille un avis défavorable de l'Assemblée de Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'avis. Je soumets l'avis au vote de l'Assemblée qui est pour l'unanimité l'avis défavorable de l'Assemblée est adopté. On en fait un dernier pour la route. La 111-2007 concernant l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et de statut des forces. Le dossier est présenté au nom de la Commission des institutions de relations internationales par M. Jean-Christophe Buissoux et Mme Tilda Foulaire. M. Buissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est Mme le haut-commissaire de la République qui nous soumet à un projet de loi qui autorise l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et de statut des forces. Vous vous rappelez il n'y a pas très longtemps la visite de l'ancien ministre de l'Outre-mer sur François Baroin aux autorités australiennes. Je vous présente rapidement l'accord. Il s'agit d'une coopération qui repose à ce jour sur deux accords. Le premier concerne l'accord intergouvernemental relatif à l'échange et à la communication d'informations protégées qui date de 1985 ainsi que l'accord franco-australien de coopération en matière de recherche et de technologie de défense qui date celui-là de 1990. L'organisation d'action en matière de défense avec l'Australie a rendu nécessaire la formalisation juridique du statut des personnels respectifs des deux pays participant à des exercices et des manœuvres d'entraînement sur les territoires australiens et français. C'est ainsi qu'un accord a été conclu entre la France et l'Australie le 14 décembre 2006. Cet accord permet de régler les questions juridiques et techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre des activités de coopération aussi après avoir défini les termes employés c'est l'article 1er il fixe le cadre de la coopération en dressant la liste des activités de coopération ce sont les articles 2 et 3 et en fixant les conditions de soutien logistique l'article 4 les activités de défense couvertes par l'accord sont très larges et vont de la coopération dans les domaines de l'armement à l'échange de renseignements en passant par l'organisation d'exercices conjoints d'opérations de surveillance maritime ou de mission d'assistance humanitaire l'article 5 pose le problème du statut des forces dont les modalités d'application sont précisés en annexe 1er de l'accord le principe de la responsabilité de chacune des parties et la répartition des dommages est posé à l'article 6 qui renvoie à l'annexe 2 si vous me suivez bien l'article 7 concerne les échanges et communications en informations classifiées l'article 8 prévoit que les deux parties supportent leur propre coût de participation aux activités de coopération les articles 10 et 11 comportent les dispositions finales classiques de ce type d'accord relatif aux différents à l'entrée en vigueur aux amendements et à la résiliation de l'accord l'annexe 1 fixe le statut des forces lorsque celles-ci sont amenées à séjourner sur le territoire de l'une ou l'autre des parties s'agissant de l'annexe elle prévoit entre autres les conditions d'entrée de séjour des forces section 4 les conditions d'importation des équipements et matériels nécessaires à l'exécution des activités communes ou à l'usage personnel section 5 les règles relatives à le sujet tissement aux impôts et taxes de la partie d'accueil section 8 et c'est là que nous serons directement concernés les conditions de conduite et de déplacement des véhicules et engins section 13 les règles relatives aux taxes et frais portuaires et aéroportuaires des aéronefs et navires section 15 là également nous sommes concernés les modalités de prise en charge des soins médicaux section 16 l'annexe 2 détermine les règles applicables en matière de dommages les cas dans lesquels chaque partie renonce à toute demande d'adamnité à l'encontre de l'autre partie sont énumérées dans la section 1 section 2 énonce que les demandes d'adamnité résultant d'actes commis pendant le service et causant des dommages à des tiers ou à des biens s'effectuent conformément à l'isolation du pays d'accueil les possibilités d'assistance mutuelle sont précises à la section 3 ce sont des dispositions qui existent généralement dans les relations entretenues entre la France et les autres pays en matière de coopération militaire et de défense observation ça c'est le grand 2 un certain nombre de dispositions de l'annexe 1 touche aux compétences d'un pays français dans la mesure où elle prévoit notamment que certains biens ou marchandises sont importés par les forces en visite ou les membres de la force en visite en franchise de droit pas de taxes donc section 5 relative aux conditions d'importation et d'exportation stipule ainsi je cite qu'une force en visite peut importer en franchise de droit sous le régime de l'émission temporaire lorsque la France est l'état d'accueil ses véhicules à moteur son équipement ses approvisionnements ses matériels et autres marchandises nécessaires à l'usage exclusif et officiel de la force en visite ou de son élément civil mais qui au moment de l'importation ne sont pas destinés à la vente par la force en visite ou son élément civil de même un membre de la force en visite un membre de son élément civil ou une personne à charge peut importer en franchise de droit en quantité raisonnable des effets personnels des meubles et des biens d'équipement ménager autres que des véhicules à moteur des cigarettes du tabac et de l'alcool sous certaines conditions ça rappelle les dispositions qui datent de la guerre de 14 les autorités de l'état d'envoi sont aussi autorisées à importer et à exporter en franchise de droit tout carburant huile et lubrifiant destiné à l'usage exclusif des véhicules à moteur aéronef et navire officiel d'une force en visite ou de son élément civil non obstant cet empiétement de compétences et le manque à ce gagné fiscal qui peut en découler compte tenu de l'intérêt d'une coopération en matière de défense avec l'Australie et de la contribution de l'accord à la stabilité et à la sécurité de la région pacifique ou à une meilleure assistance humanitaire les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la République française au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable sur le projet de loi présentée Merci La discussion va être ouverte sur ce rapport 30 minutes de discussion générale je consulte les groupes y a-t-il des intervenants pas d'intervenants Monsieur le rapporteur vous voulez donner une lecture de l'avis de l'Assemblée Monsieur Bissou vous avez la parole Merci Monsieur le Président Je vous lis l'avis qui est très court Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement République française et le gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et de statut des forces signée à Paris le 14 décembre 2006 recueille un avis favorable de l'Assemblée de la République française le présent avis sera publié au joint officiel de la République française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire présent de la République française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la République française Y a-t-il un avis sur l'avis ? Nous pouvons adopter en l'état l'avis est adopté à l'unanimité donc nous émettons un avis favorable de l'Assemblée Voilà Donc c'est le dernier avis que nous avions examiné au titre des dossiers inscrits à l'ordre du jour Je vous propose de suspendre de suspendre nos travaux là à 16h35 et de les reprendre lundi après-midi Je voudrais vous préciser donc comme la conférence des présidents l'a proposé lundi après-midi nous examinerons d'autres dossiers inscrits à l'ordre du jour et vraisemblablement donc si nous entamons le dossier du budget je prévois de clôturer ces travaux mardi dans la soirée dans notre terme je vous demande de prévoir mardi soir une séance de travaux bien sûr que vous aurez votre boomtong c'est mardi soir donc il faudrait que l'on puisse terminer ce rapport vous savez il y a un certain nombre de dossiers ici que vous avez sous les yeux réellement j'espère pouvoir le terminer avant mercredi au plus tard de façon à libérer l'assemblée à partir de jeudi vendredi samedi dimanche toute la semaine suivante car le gouvernement nous présente des dossiers à faire examiner par la commission par une des commissions qui sera convoquée pour lundi matin et compte tenu du fait que parmi ces rapports parmi ces dossiers il y a certaines lois de pays nous serons obligés de nous réunir la semaine d'après donc plus tôt nous aurons terminé la semaine prochaine donc nous disposerons de la fin de la semaine entière derrière nous nous retrouverons donc le lundi mardi puisque je crois que la clôture intervient le mardi le mardi 18 à minuit donc je pense qu'à ce moment-là nous aurons terminé complètement et l'ordre du jour et le complément de l'ordre du jour qui va nous arriver j'informe les présidents du groupe que lundi à deux heures nous nous retrouvons pour une conférence des présidents afin de compléter l'ordre du jour qui est en cours voilà mes chers collègues si vous êtes d'accord sur cette organisation donc lundi après-midi nous reprenons à 14h les travaux mardi nous continuerons mais je prévois de faire une séance de nuit mardi soir de façon à ce que nous puissions terminer au plus tard mercredi l'ensemble de nos dossiers il y a des comptes financiers il n'y a que vraiment il n'y a que le budget du pays qui risque de prendre beaucoup de temps voilà donc je vous donne rendez-vous lundi à 14h pardon oui 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 bien sûr vous pouvez vous pouvez aller retrouver vos familles pour les hiliens en particulier et nous nous retrouvons donc lundi à 14h ici la séance est suspendue je vous souhaite un bon week-end et merci merci beaucoup merci